Bonjour à toutes et à tous, je suis monsieur Yoann Millet, je suis responsable de certains des enseignements de l'UE 2.2, qui traite des cycles et des grandes fonctions de point de vue anatomique. Je vais vous présenter différents types de grands systèmes du corps humain. On va commencer aujourd'hui par ce grand système du corps humain, il comprend la respiration, le système rénal, le système nerveux, le système digestif, le système pulmonaire, le système reproducteur, etc. Il y en a de nombreux. Moi, je ne vais pas tous les faire, mais c'est vrai que c'est moi qui interviens le plus dans les formations. Donc, sur cette UE, c'est moi que vous allez revoir le plus souvent qui traite de ce thème-là. Donc là, vous voyez apparaître à l'écran le système cardiovasculaire. C'est le premier thème qu'on va aborder ensemble, encore, puisqu'il va vous permettre de commencer pour certains vos stages. Si jamais vous avez des stages bientôt, le système cardiovasculaire, il est important de le connaître pour pouvoir démarrer les stages. Vous renoterez qu'il y a 22 types de chapitres sur cette UE. Moi, je les note souvent, les numéros des chapitres. Les autres professeurs ne marqueront peut-être pas les chapitres, mais ne vous inquiétez pas, tout sera traité. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler les images du portpoint que vous allez voir apparaître ici. Donc, voilà, des images comme ça qui vont apparaître, etc., etc. Ok ? Je reviens au départ. Et puis, normalement, vous allez m'entendre discourir pendant la présentation. D'accord ? On va faire à mi-parcours une pause, parce qu'il y en a quand même pour 4 heures. Donc, du coup, ça peut être fatigant de regarder toujours l'écran, etc. Et puis, ensuite, on se parle peut-être sur la fin. Vous notez si vous avez des questions, des petites questions. Voilà. Si jamais c'est un problème de vitesse d'écriture, vitesse de prise de notes, etc., etc., Vous pouvez m'envoyer des petits messages. Alors, normalement, vous pouvez afficher des petites indications. Alors, les petites indications qui sont de type « je lève le pouce » ou « ça va pas ». Allez-y, essayez ça. Les quelques… Certains qui sont là. J'ai Annaëlle, j'ai Mona, j'ai Alexandre. Ok, il y a des mains qui se lèvent, des pouces qui se lèvent quand ça va, etc., etc. D'accord ? Donc, là, vous pouvez afficher ces éléments-là. Donc, du coup, si jamais il y en a un qui ne va pas bien, pour qui c'est un truc de pas compris, il apparaît tout de suite en premier dans la liste. C'est-à-dire que, par exemple, Manon, là, elle reste en premier dans la liste que je vois apparaître moi. D'accord ? Donc, du coup, je pourrais éventuellement dire, voilà, Rieslène ou Camille ou Lolita, qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Et vous pouvez intervenir et voilà. Les autres, maintenant, une fois, c'est bon, on a vu que ça marchait, on abaisse la main. Manon, vous pouvez enlever la main. Manon, Océane, voilà, super. Ok. Charlotte, on enlève la petite icône. Ok ? Eh bien, on est parti. On est parti pour 4 heures. D'accord ? Voilà. Donc, on commence par l'appareil cardiovasculaire, qui est un élément essentiel du corps humain. Pourquoi ? Parce qu'il est l'élément qui permet de véhiculer, de déplacer le fluide sanguin. Ce fluide sanguin, il est vraiment essentiel dans le corps humain parce que c'est lui qui va transporter, on va le voir, on va le décrire dans la suite du cours, mais le fluide sanguin, le sang, il est vraiment primordial, déterminant, essentiel, parce qu'il va transporter des éléments nutritifs, il va transporter des messages de communication et il va éliminer des déchets. Il va transporter des déchets. Donc, c'est un organe qui est essentiel à déplacer dans le corps humain, qui circule dans tout le corps humain. Et donc, du coup, il va falloir pouvoir le faire fonctionner de manière efficace. Et c'est le rôle du système cardiovasculaire, c'est le cœur qui va déplacer tout ce sang à l'intérieur de l'organisme. Ok ? Grantin, anatomie du cœur, les enveloppes cardiaques. Grantin, anatomie du cœur, les enveloppes cardiaques. Ok ? Alors, il va y avoir un plan, là, comme ça, qui va apparaître. Progressivement, on va compléter le plan. Alors, il y a une demoiselle Lebas qu'on voit tout le temps, là. Je ne sais pas si ça prend du flux au niveau du transfert des informations. Ok ? Bien. Donc, le cœur, c'est un muscle. Le cœur, c'est un muscle assez gros, moyen, assez gros, qui se situe, pour la plupart, vous savez tous, à peu près, où se situe le cœur, dans la cage thoracique. D'accord ? On le voit ici. Il est situé dans une loge qu'on appelle le médiastin. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous voyez ma flèche ? Est-ce que vous voyez ma flèche qui tourne, là, sur l'image centrale, là ? Oui, mais un petit peu, elle est petite. Donc, du coup, je peux vous montrer… Ok, d'accord. Tout le monde a vu. Donc, du coup, ça veut dire que je peux vous montrer l'endroit que je souhaite vous montrer sur l'image. D'accord ? Donc, le cœur, là, littéralement placé au milieu de la cage thoracique, dans ce qu'on appelle le médiastin. Vous le savez aussi, il est légèrement incliné vers la gauche, ce qui fait que le poumon gauche est plus petit que le poumon droit. Ça ne sert à rien. D'accord ? Alors, attention. Il m'en fout. Allô ? J'ai entendu du bruit. Au cou. Non, il y a des gens qui discutent quand même ça. Alors, attention, là, j'ai dit le poumon gauche est plus petit sur l'image. Pourtant, il nous apparaît à droite. Mais, il faut bien s'imaginer qu'on représente et on désigne gauche et droite pour l'organe qui est dans le corps. Et donc, ça, si on regarde face à cet humain, ce poumon-là, c'est le poumon gauche de l'humain. C'est-à-dire qu'il faut se retourner et s'imaginer que ses deux yeux sont là, là, son nez, sa bouche. Et donc, du coup, ici, là, ça, c'est son bras gauche. Et donc, ça, c'est son poumon gauche. D'accord ? Voilà. OK ? Donc, le cœur est légèrement incliné sur la gauche dans le corps. OK ? La zone où il y a la cage thoracique, elle est délimitée aussi par le diaphragme. Donc, juste en dessous du médiastin, on va trouver un muscle très étendu qu'on appelle le diaphragme. qui a pour fonction essentielle de mobiliser la taille de la cage thoracique pour mobiliser les poumons pour respirer, pour ventiler. Mais le diaphragme, il est aussi une forme de support pour le cœur qui repose dessus. D'accord ? Donc, vous voyez ici le médiastin qui est là. On avance. Pas très important. Là, on l'a quand même en coupe. Vous voyez le cœur qui est là. Ça, c'est le cœur. D'accord ? Alors, organe perforé, organe ayant des trous à l'intérieur. On en reparlera après. Et qui se loge à l'avant de l'osophage. Et de chaque côté, on retrouve les poumons ici et ici. OK ? Voilà la position du cœur. Alors, le corps, il est enveloppé par des fines membranes. Il y a des membranes qui entourent le cœur. Et ces membranes, elles portent un nom. Ça s'appelle le péricarde. D'accord ? Vous avez peut-être déjà entendu parler de personnes qui avaient une maladie qu'on appelle la péricardite. Donc, c'est une inflammation du péricarde. Le péricarde, c'est un feuillet qui est situé autour du cœur et qui va englober le cœur. D'accord ? Ce qui fait que le cœur, il est capable de bouger, mais dans une certaine limite. C'est-à-dire qu'il est tenu quand même. D'accord ? Il est suspendu, il est tenu à l'intérieur de la case thoracique. D'accord ? Ce péricarde, il est composé de plusieurs couches. Vous repérez ici le cœur avec les couches du péricarde. D'accord ? Alors, le péricarde apparaît sur l'image ici en jaune crème. D'accord ? Alors que le cœur apparaît ici en rouge. D'accord ? On voit ici la partie musculaire du cœur qui apparaît ici en rouge. Donc ici, on voit le péricarde qui comporte plusieurs portions, plusieurs zones. On va commencer par identifier ici une zone blanche qui est à l'intérieur qui fait que le péricarde, il est troué. Il y a un espace non fixé, une sorte de poche qu'on appelle une cavité péricardique. D'accord ? Elle est pleine d'un liquide. Et surtout, elle a un avantage et elle est essentielle. Pourquoi ? Parce que cette poche, elle permet au cœur de bouger. Parce que le cœur, il va battre, il va se déplacer. Et donc du coup, s'il était tenu de partout, il ne pourrait pas bouger. Donc du coup, le cœur, il va bouger dans sa petite loge qui est là. D'accord ? Et ça lui permet de glisser plus facilement et de se déplacer et ainsi de battre sans être ostratisé, sans être bloqué. Ensuite, on voit qu'il y a une zone péricardique autour là, et une zone péricardique à l'intérieur. Alors, on va les préciser. Ok ? Alors, la partie plutôt profonde qui est située proche du cœur, Eh bien, on voit ici, le péricarde dit serreux, celui qui est là. Il est fixé sur la partie musculaire du cœur et il se colle à lui. Et il est une fine couche déposée à la surface du cœur. Donc, dans l'espace, ensuite, on a l'espace de péricarde qu'on appelle la cavité péricardique. Ok ? Ensuite, on a une couche plus externe qui est là, qu'on appelle le péricarde serreux, mais pariétal. D'accord ? Donc, on a une couche qui touche le cœur, qu'on appelle aussi épicarde. Vous voyez ici là, il est désigné là, le mot. Épicarde. D'accord ? Ensuite, la cavité qui contient le fluide, le péricarde serreux. Et enfin, à l'extérieur, la grosse couche noire que vous voyez ici là, c'est le péricarde fibreux, le péricarde fibreux qui fait comme une sorte de gros sac bien rigide qui permet de protéger le cœur, de protéger le cœur des éventuelles déchirures qui pourraient s'exercer si ça bougeait trop, etc. Ça permet de tenir le cœur à l'intérieur de la cage thoracique, d'accord ? De le fixer. Et c'est la couche blanche, le péricarde fibreux, vous vous souvenez ? Ah, pardon. C'était ça là, la couche blanchâtre là. Donc du coup, il apparaît un petit peu plus clair que le cœur bien rouge musculaire. D'accord ? Donc c'est ça qu'on voit quand on regarde le cœur d'un point de vue extérieur. Ok ? Le péricarde fibreux. Excusez-moi, monsieur. Oui ? Est-ce que vous pouvez répéter pour les couches externes, pariétales, s'il vous plaît ? Alors, au niveau de… Si on repart du centre du cœur, d'accord ? On a la couche musculaire en rouge. Donc ça, c'est cœur musculaire. Oui. D'accord ? Donc ce n'est pas notre péricarde. On attaque. On commence par la première couche, qu'on appelle péricarde séreux, et il est viscéral. On l'appelle aussi épicarde. Donc je répète, premier tiré, le péricarde séreux viscéral. Celui-là, qu'on appelle aussi épicarde. Bonjour. C'est le micro-là. Coupé les micros. Kumba, il faut que tu coupes ton micro. Ok, merci. Ensuite, il y a l'espace qui est là. Deuxième tiré. Deuxième tiré. Je rappelle la cavité péricardique. D'accord ? Troisième tiré. On a la couche jaune qui est située ici, là, qu'on appelle le péricarde séreux pariétal. Troisième tiré. Péricarde séreux pariétal. Ok ? Enfin, quatrième tiré. La couche noire qui est à l'extérieur, là, qu'on appelle le péricarde fibreux. La couche noire qui est à l'extérieur, qu'on appelle le péricarde fibreux. Voici la composition du péricarde. Ok ? Donc là, on retrouve… Excusez-moi, désolé, parce qu'en écrivant et en regardant en même temps, c'est un peu difficile. Pour ne pas confondre, désolé, la couche qui contoure le cœur, collée au cœur. Oui. On est d'accord que c'est l'épicarde ? C'est l'épicarde, oui. Ensuite, la dernière couche, c'est le péricarde fibreux. Oui. Et la couche entre les deux, c'est toi, alors ? Alors, attention, des péricardes séreux, il y en a deux. Il y a le péricarde séreux pariétal et le péricarde séreux viscéral. Le viscéral, c'est l'épicarde. D'accord. D'accord. Et le pariétal, c'est l'autre couche jaune épaisse, là. Vous voyez ma flèche ? Ok, d'accord. Merci. Ok. Ok, je continue. Donc là, on retrouve… C'est un autre schéma qui nous montre la même chose. On retrouve au contact de la zone rouge musculaire du cœur, l'épicarde. La zone musculaire du cœur, on l'appelle le myocarde. D'accord ? Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme, un infarctus du myocarde. Le myocarde, c'est la couche musculaire, c'est la partie du muscle du cœur. D'accord ? À l'intérieur de notre cœur, on va trouver une autre couche. Cette fois-ci, elle tapisse l'intérieur du cœur, qu'on appelle l'endocarde. Vous voyez ici, c'est la ligne rouge qui est là, là, et qui tapisse l'intérieur du cœur. Sachant que le sang rentre à l'intérieur du cœur, c'est l'endocarde qui est en contact avec le sang liquide qui rentre à l'intérieur du cœur. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer ce que c'est l'épicarde ? L'épicarde, c'est la couche du péricarde qui est en contact avec la partie musculaire du cœur. D'accord. Donc, c'est la couche qui est là. D'accord ? Ça fait partie du péricarde, mais c'est du péricarde qui est en contact avec, la partie musculaire du cœur. D'accord, merci. D'accord ? Donc, ce territoire, alors attention, moi, je suis le prof du corps humain quand le corps humain va bien, se porte bien. Mais pour pouvoir expliquer les situations où ça marche bien, j'utilise parfois des exemples de maladies. Et là, vous avez par exemple une péricardite. Une péricardite, c'est une… alors, vous n'êtes censé pas noter les… et de toute façon, vous n'aurez pas les documents liés aux maladies. D'accord ? Mais c'est juste pour agrémenter l'information et pour que vous compreniez ce qu'on vient de se dire avant. Comme quoi, le péricarde, c'est un territoire qu'il est important de connaître parce qu'on peut avoir des inflammations du péricarde, c'est-à-dire un développement de globules blancs, un développement de lymphocytes à l'intérieur du liquide qui entoure le cœur dans la cavité péricardique. D'accord ? Donc, ces globules blancs vont se développer en grande quantité, faire une inflammation et déclencher une péricardie. Donc, du coup, le cœur, quand il va battre, ça va être douloureux, il va être gêné, il va être légèrement abîmé dans sa contraction. Et on le voit ici sur l'électrocardiogramme qui montre des petites ondulations, là. Vous voyez des petites ondulations qui devraient être normalement plus lisses. D'accord ? Ça, c'est quelque chose que vous ferez dans votre métier plus tard avec les patients. On vous apprendra à plaquer les patchs sur le corps de votre patient. Et donc, du coup, vous aurez à le brancher de manière judicieuse et adaptée pour obtenir un tracé d'électrocardiogramme comme celui-là. Moi, je ne vais pas vous apprendre à faire ça. Ce sont vos autres référents d'enseignement qui vous apprendront à faire ça. Mais par contre, nous, on va intégrer les notions de fonctionnement du cœur. OK ? On continue. Petit 2, la paroi du cœur. Petit 2, la paroi du cœur. On est bon ? C'est écrit. Alors, l'épicarde, on l'a déjà vu, on ne continue pas. Alors, le myocarde, il est composé de fibres musculaires. Vous voyez ici, là, sur l'image de droite, je mets ma flèche sur l'image de droite, là, on voit que dans l'épaisseur du cœur, il y a plein de fibres musculaires. Donc, le myocarde, il est composé de fibres musculaires qui ont la particularité d'être enchevêtrées, enlacées les unes dans les autres. Elles ne sont pas bien empilées côte à côte. Vous voyez bien qu'elles s'imbriquent les unes dans les autres. D'accord ? Elles sont aussi striées. C'est-à-dire qu'on a affaire à du muscle strié. On en reparlera peut-être au niveau biologie cellulaire, dans vos enseignements de biologie cellulaire. Les muscles striés, c'est une variété de muscles qui utilisent les protéines myosines et actines pour déclencher les contractions. D'accord ? Donc, à l'intérieur de ces cellules qui sont là, là, il y a plein de microfilaments. En plus, on nous dit, je vous dis que le cœur, il est anastomosé. Vous voyez le mot que je suis en train d'entourer, là ? Anastomosé. Ça veut dire quoi, anastomosé ? Ça veut dire qu'on a une cellule musculaire qui prend un peu cette forme-là, avec un noyau. Ok ? Ensuite, cette cellule musculaire va être connectée à une autre cellule musculaire qui prend des branchements. Il peut avoir des branchements comme ceci. Donc là, j'ai une deuxième cellule musculaire. Cette deuxième cellule musculaire va se brancher à d'autres cellules. Et ça va faire un entrelacement qui fait que la cellule musculaire qui est là pourrait éventuellement être connectée à la cellule musculaire qui est là. Donc, du coup, ça fait des branchements qui sont répétés, décalés. C'est ça, anastomosé. C'est-à-dire que le flux des cellules ne reste pas tout linéaire. Il y a des branchements entre les cellules qui s'opèrent. D'accord ? Anastomosé, c'est l'idée que les branchements se recoupent et se re-recoupent, un peu comme une rivière. D'accord ? Alors, le myocarde, il est un organe qui résiste à l'étirement. C'est-à-dire que si jamais il y avait trop de sang qui arriverait dedans, eh bien, il va être suffisamment fort pour tenir sa forme et ne pas s'étendre comme un ballon de baudruche. Quand vous soufflez dans un ballon de baudruche, au départ, c'est dur. Donc, vous mettez plus de pression en soufflant plus fort. Et puis, à un moment, vous sentez que le ballon de baudruche, hop, il s'étend. Et là, il grossit plus fortement. Eh bien, le cœur, il ne fait pas ça. Le cœur, il va résister. Il résiste à l'étirement dans une certaine limite. D'accord ? Donc, ce que j'étais en train de dire… Excusez-moi, monsieur. Pourquoi alors on dit qu'à partir d'un certain âge, on a un gros cœur ? On n'a pas un plus gros cœur quand on n'est plus âgé. Le cœur va changer de taille en fonction de l'activité musculaire qu'on a. Si on est un sportif, on va être capable de muscler son cœur et ainsi d'augmenter potentiellement la taille de son cœur. On va avoir un plus gros cœur. C'est un muscle. Donc, c'est un organe qu'on est capable de faire grandir comme les muscles des bras. D'accord ? Donc, on est capable de faire grossir son cœur et de son activité musculaire. Pour ça, il faut faire du sport. Il faut faire de la course à pied. Il faut faire du glos. Il faut faire… Écoutez, parce que tu avais dit de faire 250 dans le livret A. Hein ? Le livret A. Allô ? Mais comme il y avait un découvert. On coupe le micro. On coupe le micro. On combat ton micro. Ça ne nous intéresse pas. Mais c'était pour Doubna. Je m'étais trompée. Excusez-moi, ça fait cinq fois que vous interrompez le cours parce que votre micro, il est allumé. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro ? Je crois que c'est bon. Merci. Oh, non, non. OK. Donc, du coup, je n'ai pas entendu la fin. Alors, du coup, avec l'âge, le cœur ne va pas grossir, non ? Le cœur ne va pas grossir avec l'âge. Au contraire. Les personnes âgées, elles sont plutôt un petit peu moins sportives. Donc, du coup, le cœur va devenir un petit peu moins gros. D'accord ? Attention, il y a des personnes qui ont 60 ans, 70 ans, 80 ans qui font encore du sport. D'accord ? Donc, du coup, ça maintient une activité cardiaque performante. D'accord ? Mais non, la taille du cœur, elle va plutôt augmenter avec l'activité physique du corps humain. D'accord ? Les gens qui ont les plus gros cœurs, c'est notamment les chasseurs alpins, les militaires chasseurs alpins qui montent dans la montagne. Donc, dès qu'ils marchent, ils sont sur une montagne qui est comme ça. Et donc, du coup, ils font des gros efforts dès qu'ils marchent. Et on a constaté qu'ils avaient des gros, gros cœurs, ces personnes-là. D'accord ? Parce que leur qualité sportive, elle est comme ça. Donc là, on retrouve notre fameux système musculaire. Vous reconnaissez le système imbriqué dont on vient de parler là. Et donc, du coup, ça forme ce qu'on appelle un syncytium fonctionnel. Le mot est marqué là. D'accord ? Alors, si je la note, un syncytium fonctionnel. D'accord ? Du coup, ce syncytium fonctionnel, il permet de remarquer que toutes les cellules sont connectées les unes entre elles. Toutes les cellules sont connectées les unes avec les autres. Celle-là, elle est connectée avec celle-là. Et celle-là, attendez, je vais changer de couleur. Je vais mettre du rouge là. Alors, ah non, ce n'est pas bon. Attendez, deux secondes. Là, et je vais mettre du coup du jaune. En, comme ça. Donc, cette cellule-là, elle est connectée avec cette cellule-là. La 1, elle est connectée avec la 2 aussi. Et la 2, elle est connectée avec la 4. Comme la 1 est connectée avec la 2, la 1 est connectée avec la 4, puisque la 4, elle est connectée à la 2 aussi. Ainsi, toutes les cellules d'une gône d'un cœur sont interconnectées les unes entre elles. Ce qui fait que si jamais on excite avec un message nerveux cette cellule-là, toutes les autres vont être excitées aussi. Donc, du coup, si on déclenche le message à cette cellule-là, contracte-toi, toutes les cellules qui sont connectées à elles vont se contracter en même temps. Ce qui fait que dans le cœur, on va avoir un territoire qui va se contracter et tout va se contracter en même temps. Et il va y avoir d'autres territoires qui, eux, vont attendre pour se contracter tous en même temps. D'accord ? Ça évite d'avoir une zone qui est bien contractée, l'autre moins bien. Toute la zone du cœur se contracte en même temps. Et ça va aider au battement du cœur. D'accord ? Donc là, c'est la découverte du myocarde qui nous permet de découvrir cette fonction-là. Ok ? Alors, je vais gommer. Excusez-moi, monsieur, mais je n'ai pas eu le temps de noter la dernière phrase. Vous allez beaucoup trop vite. Parce que j'essaye de suivre le dessin que vous montrez. Ok. Je peux recommencer. Donc, je disais, alors je le remets là. Là, le myocarde est composé d'un ensemble de cellules toutes interconnectées. Toutes ces cellules qui sont interconnectées déclenchent alors une contraction simultanée. C'est-à-dire que toutes les cellules vont se contracter en même temps. Dès qu'il y a un message qui leur arrive, un message nerveux qui leur dit, vas-y, contracte-toi. Eh bien, ce n'est pas une cellule qui se contracte, c'est toutes les cellules qui se contractent. Donc, on a un système de tissu cardiaque qui se contracte de manière simultanée. Ok ? On continue. À l'intérieur du cœur. Vous voyez ce qu'on a décrit tout à l'heure ? Là, c'était la zone rouge qui est là. D'accord ? Je montre avec ma flèche la zone rouge qui est là. Là, c'était la partie musculaire avec tous les petits filaments de cellules musculaires. À l'intérieur, il y a la zone blanche qui est ce qu'on appelle l'endocarde. L'endocarde, c'est une sorte de tunique un peu fibreuse qui est très glissante. Il faut que le cœur ne reste pas accroché dessus. Donc, elle est composée de molécules très lipidiques, avec beaucoup de lipides et très glissantes. D'accord ? C'est la seule couche qui est en contact avec le sang. Ok ? Le sang qui est à l'intérieur, là… Alors, je vais vous montrer une autre image. Non. Pardon, je reviens avant. Ici, là. Pardon, excusez-moi, ça bouge beaucoup. Ici, là. Le sang se retrouve à l'intérieur du cœur. Or, le muscle qui est là, il a besoin de sang pour fonctionner. Eh bien, le sang qui est à l'intérieur de notre cœur ne va pas aller nourrir les cellules qui sont là, du cœur. Le sang qui est là ne peut pas passer la membrane de l'endocarde. D'accord ? Les cellules musculaires qui sont là vont être nourries par un autre tuyau, par un autre chemin, par les artères coronaires. Mais le sang de notre cœur, qui est à l'intérieur de notre cœur, ne va pas aller alimenter les tissus qui sont juste à côté, au niveau du cœur. D'accord ? Donc, je reviens sur mon endocarde. Là, eh bien, il est étanche et il tapisse toute la cavité interne du cœur. Toutes les cavités internes du cœur sont tapissées par cet endocarde. D'accord ? Alors, lui, l'endocarde, il est nourri par le sang. D'accord ? Mais il empêche la nourriture d'aller jusqu'aux cellules musculaires qui sont là. D'accord ? Il a un revêtement lisse pour que ça glisse bien et ça diminue les risques de friction. Petit 3. L'organe creux pour mobiliser le sang. Alors, j'ai Boussanga, Max Lecomte qui ont levé la main pour intervenir. Excusez-moi, monsieur. Oui ? Est-ce que vous pouvez revenir à juste la diapos d'avant ? Oui, je peux. Merci. De rien. Manon Landais, est-ce qu'elle peut baisser la main ? Monsieur ? Oui ? Je voulais savoir, pourquoi est-ce que vous parlez de dépolarisation dans les tissus cardiaques ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, dépolarisation, ça veut dire que c'est une cellule qu'on peut exciter. Une cellule musculaire, c'est une cellule qu'on peut exciter. Donc, on peut envoyer un message électrique, un message nerveux qui est un message électrique. Et donc, du coup, la cellule musculaire, elle attend de recevoir ce message électrique pour, elle, changer de fonctionnement. Et quand elle reçoit ce message électrique, elle subit ce qu'on appelle une dépolarisation. C'est-à-dire que la répartition de l'électricité autour de cette cellule musculaire, elle change. Elle va réagir au changement d'activité électrique de la cellule nerveuse. Donc, la cellule musculaire, elle est capable de réagir à l'activité électrique. Et c'est d'ailleurs pour ça que, si on veut réveiller un cœur qui s'est éteint, on utilise des chocs électriques. Ok ? Allez, on passe. Le 3, l'organe creux pour mobiliser le sang. Petit 3, organe creux pour mobiliser le sang. On est toujours dans le grand 1, l'anatomie du cœur. Et on avance. Le cœur, voici un cœur en vue extérieure. Ça ressemble à ça. Vous avez peut-être déjà fait des dissections. Pardon. Il peut y avoir des dépôts de graisse dessus. On voit des lignes apparaître en surface externe du cœur. Il y a des poches particulièrement visibles à l'extérieur de notre cœur. Et il y a toute une tuyauterie d'artères et de veines qui, normalement, se situe en haut de notre cœur ici. Mais là, sur l'image, on ne les voit pas. D'accord ? On ne les voit pas. Ils sont… Ils ressortent à l'arrière de la trachée qui est là. D'accord ? Donc, l'aspect extérieur du cœur. Ok ? Alors, on va trouver en vision externe les fameuses lignes dont je vous parlais, qu'on appelle les lignes auriculo-ventriculaires. Pardon, le sillon, pardon. Le sillon auriculo-ventriculaire et le sillon interventriculaire sont des lignes qu'on voit à l'extérieur du cœur. On voit des dépôts de graisse. On en a parlé. D'accord ? On peut voir des bourrelets. Ce n'est pas important. Pas besoin de noter ça. Les bourrelets, pas important. Par contre, le cœur, il est pointu. Il s'étende et il a une forme un peu pointue à son extrémité. D'accord ? Donc là, on a l'instruction externe en vue externe du cœur. Ce qu'il faut noter, c'est juste sillon auriculo-ventriculaire, sillon interventriculaire. Et puis, un peu de graisse dessus. Alors, attention, en fonction de l'état de santé qu'on a et en fonction de… On va avoir plus ou moins de graisse. D'accord ? Ensuite, on a ici la structure interne du cœur. La structure interne, vous le voyez, elle est composée de deux parties. On a le cœur gauche et le cœur droit. Le cœur droit qui est là apparaît en bleu. Le cœur gauche qui est là apparaît en rouge. D'accord ? Au-dessus de ce cœur, on va trouver toute une fuyauterie. Alors, il va falloir connaître par cœur toute cette fuyauterie. On a les veines caves supérieures et les veines caves inférieures. Deux veines caves, donc la supérieure et la veine cave inférieures. Ensuite, on a quatre veines pulmonaires qui arrivent sur le cœur gauche. Quatre veines pulmonaires. Ensuite, il y a des artères. Deux grosses artères sortent du cœur. L'artère pulmonaire, qui apparaît ici en bleu, et l'artère aorte. D'accord ? La grosse artère, qu'on appelle l'artère aorte. Ok ? Alors, on va repréciser la structure du cœur à plusieurs reprises. Mais, il faut bien s'imaginer qu'ici, le cœur, il est composé d'une séparation. Vous voyez ici, là, qu'entre la partie gauche et la partie droite, il y a une grosse zone musculaire qui est là. Cette grosse zone musculaire, là, elle porte le nom de septum interventriculaire. Le mot est marqué là. Septum interventriculaire. Alors, il est où mon crayon ? Là. Le septum interventriculaire. C'est ça. Excusez-moi. Là. Oui ? Vous êtes parti trop vite. En fait, j'étais dans les tuyaux. Je n'ai pas très bien compris les tuyaux. Ne t'inquiète pas, on va y revenir. Je vais te remettre les tuyaux. Merci. On va les revoir dans 10 secondes. Donc, ici, là, la zone qui est là, là, le septum interventriculaire. D'accord ? Là, le cœur, il est ouvert, donc c'est la même chose. Normalement, quand on le referme, celui-là vient sur celui-là. OK ? Donc, il sépare bien deux cœurs. Donc, un cœur est composé de deux parties, deux portions. D'accord ? OK. On continue. Alors, ça… Voilà. Donc, là, vous reconnaissez notre fameux cœur avec nos deux parties. Reprenons les compositions simples. Sur le cœur gauche. Donc, on va décrire la composition des différentes parties. Sur le cœur gauche, on va trouver les quatre veines pulmonaires. Ensuite, dans le cœur gauche, on va trouver une loge qu'on appelle l'oreillette gauche. Ensuite, on va dans la même loge, enfin, dans la même zone, on va trouver une autre loge qu'on appelle le ventricule gauche. Et après, ce ventricule gauche, on a une autre tuyauterie qu'on appelle l'artère aorque. Donc, ça, ça forme le cœur gauche. Quatre veines pulmonaires. Quatre veines pulmonaires. L'oreillette gauche, le ventricule gauche et l'artère aorque. À droite, maintenant, sur le cœur droite. Donc, vous allez avoir, pareil, plusieurs sous-tirets. Premier sous-tiret, on va trouver les veines caves. Il y en a deux des veines caves. La veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Donc, deux veines caves qui donnent dans une loge, un espace qu'on appelle l'oreillette droite. Cette oreillette droite va donner dans un deuxième espace qu'on appelle le ventricule droit. Et ce ventricule droit va éjecter son contenu dans l'artère pulmonaire. Voilà tout ce qu'il y a dans la zone de droite. Veine cave supérieure, veine cave inférieure, oreillette droite, ventricule droite, artère pulmonaire. D'accord ? Alors, attention. Ça, ça paraît être simple. Rien de compliquer pour l'instant. Mais on va trouver aussi à l'intérieur du cœur d'autres choses. On va trouver des valvules. qui portent des noms particuliers. Toutes les valvules ne portent pas les mêmes noms. Qu'est-ce que c'est que les valvules ? Ce sont ici des petites… Alors, je vais faire un dessin. Alors, une valvule avec ça comme dessin. Et je vais mettre en bleu. Alors, toc, toc. Donc, on a un tuyau comme ça. À l'intérieur, on va pouvoir trouver une valvule. Une valvule, ça apprend cette forme-là. Et si jamais on veut fermer le tuyau, les valvules vont se rapprocher. Ce qui fait que le sang ne peut plus passer de ce secteur-là à ce secteur-là. D'accord ? Donc là, à l'intérieur du cœur, on a comme ça plusieurs zones où il y a des valvules. Ce qui fait que… Attention, le sang… Attention, je vais changer de couleur en rouge. Le sang qui est là, la plupart du temps, il ne peut pas repartir par là. Il est bloqué. Par contre, le sang peut très bien repousser par là. Il va avoir tendance à plus facilement passer par là. Parce qu'en poussant, ça peut écarter les valvules et refaire passer le sang. Tandis que le sang ne pourra pas aller par là. Il ne pourra pas aller par là. Je fais des flèches qui sont barrées parce que le sang ne peut pas remonter. Ok ? Alors, ces valvules, elles portent des noms. Il faut les connaître. On a au niveau du cœur gauche, entre les oreillettes gauche et le ventricule gauche, on a les valvules mitrales. Entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, on a les valvules mitrales. Ensuite, entre le ventricule gauche et l'artère aorte, on a des valvules ici, qu'on appelle des valvules tricuspides. Alors, attention, je l'écris. Valvules tricuspides. Question. Est-ce que vous voyez mon mot tricuspide affiché à l'écran ? Oui. Parfait. Donc, du coup, là, ça s'appelle les valvules tricuspides. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Oui, je répète. Les valvules tricuspides. Il ne veut plus rien m'écrire. Non, bon, écoutez, je n'arrive pas à écrire davantage. Donc, du coup, là, on a les valvules tricuspides qui sont situées entre le ventricule gauche et l'artère aorte. D'accord ? Valvules tricuspides gauche. On continue. Maintenant, Ah non, pardon. Excusez-moi, j'ai commis une erreur. Alors, j'ai commis une erreur. C'est vrai, ce n'est pas de mon côté. Oui, non, non, j'ai commis une erreur. C'est les valvules sigmoïdes. Alors, avec un itréma. Il ne veut pas de mon itréma. Bon, alors. Là. Excusez-moi, je me suis trompé. Les valvules tricuspides, pardon, elles sont complètement de l'autre côté. Ici, là, entre le ventricule gauche et l'artère aorte, on a des valvules qui s'appellent des valvules sigmoïdes. Pardon, excusez-moi. On efface le truc. Voilà. Donc, valvules sigmoïdes. Ensuite, du côté droite du cœur maintenant, entre l'oreillette droite et le ventricule droit. C'est là qu'on va trouver les valvules tricuspides. Pardon, c'est marqué là. D'accord ? Donc là, c'est meilleur. Il n'y a pas la faute. Donc, entre l'oreillette droite qui est là et le ventricule droit, on a les valvules tricuspides. Puis, entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, on va trouver les valvules sigmoïdes pulmonaires. Les valvules sigmoïdes pulmonaires. Excusez-moi. Oui. Les valvules, alors qu'il n'y en a qu'une, entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Non, regardez. Est-ce que tu vois ma flèche là ? Oui. Ah là, ça c'est une valvule tricuspide. Et ça, c'est une autre valvule tricuspide. Ah d'accord. Il y en a plusieurs. Valvule tricuspide, il y en a plusieurs. Oui. Alors, on avait les valvules tricuspides aortiques. Non, il ne veut pas me les faire. Un valvule tricuspide, il y en a plusieurs. Ok. Donc ici, la valvule sigmoïde pulmonaire, celle-là, là. Celle-là, les valvules sigmoïdes aortiques. Ok. On continue. Allez, il ne faut pas qu'on chaume. On a plein de choses à faire encore derrière. Vous retrouvez ici les oreillettes et les ventricules. Ensuite, on retrouve valvule tricuspide ici. Valvule sigmoïde pulmonaire ici. Valvule sigmoïde aortique ici. Valvule mitrale ici, là. Entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. D'accord ? Attention, je vous avais dit que le sigmoïde, c'était un itréma. Je n'ai pas réussi à l'écrire tout à l'heure, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Itréma. Les tricuspides, c'est entre l'oreillette droite et le ventricule droit. D'accord ? Alors, on est bon. Voici nos fameuses valvules. Elles sont capables de se fermer. D'accord ? Elles se ferment et elles s'ouvrent à chaque battement du cœur. Ce sont même elles qui font du bruit lorsqu'on écoute le cœur. Lorsque vous prenez le stéthoscope du médecin, qu'il a oublié sur la table, et que vous écoutez le cœur de votre voisine, de votre voisin, de votre patient, etc., vous entendez des bruits. Ces bruits sont souvent liés à ces fermetures de valvules. D'accord ? C'est pour ça que des fois, les médecins entendent des petits bruits parce qu'il peut y avoir des fuites sur ces valvules. Ce n'est pas bon qu'il y ait des fuites. C'est un signe de mauvaise santé. Il va y avoir besoin de faire des réparations du cœur si jamais il y a des fuites dans ces valvules. Il est primordial qu'elles soient bien étanches. Mais alors, monsieur, excusez-moi, c'est quoi un souffle au cœur, du coup ? Alors, on ne va pas faire tous les cas médicaux. On ne peut pas faire tout ça. D'accord ? Désolé, on va avancer. OK ? Du coup, le fait d'avoir des valvules qui soient comme ça, orientées dans un seul sens. Eh bien, ça va faire en sorte que le sang circule dans un sens unique à l'intérieur du cœur et à l'intérieur de notre circulation sanguine. Le sang, il avance que dans un seul sens. Il ne peut pas faire machine arrière. Le sang, il va toujours avancer dans un seul sens. D'accord ? Parce que les valvules, là, elles empêchent le retour en arrière. Donc, du coup, on est obligé d'avancer toujours vers l'avant, le sang, au gré du déplacement des valvules, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Tout à l'heure, vous vous souvenez, j'ai fait le dessin, là. D'accord ? Eh bien, là, j'ai mes valvules qui sont comme ça. Eh bien, le sang, il ne peut aller que dans ce sens-là. Il ne peut pas aller dans l'autre sens. D'accord ? Parce que si jamais il va dans l'autre sens, eh bien, les valvules, elles vont se refermer. Si jamais le sang voulait aller dans ce sens-là, d'accord ? Eh bien, les valvules vont se refermer et ça va empêcher le retour arrière. OK ? Donc, le sang circule dans un seul sens à l'intérieur du corps. OK ? Les valvules, elles ont des petits replis, là. Elles peuvent être tenues aussi par des piliers. Vous voyez ici, il y a des petites fibres blanches, là. Ce sont des petits piliers qui permettent… Parce que les valvules, elles vont faire plein de mouvements, comme ça, elles vont faire à chaque battement de cœur. Si jamais on monte à 120 battements par minute à cause d'un effort, eh bien, les valvules, elles vont faire plein, plein de mouvements, comme ça, réguliers. Intensifs. Et donc, du coup, il faut les tenir. Donc, du coup, elles peuvent avoir des piliers qui… Ce n'est pas elles peuvent, elles ont des piliers qui leur permettent de gagner en résistance et de devenir plus tenaces face à l'effort. OK ? Alors, voici des images. La valvule sigmoïde, elle est là, là. D'accord ? Elle est là, là. C'est un tout petit fin, fin, repliement de peau. D'accord ? Les valvules sigmoïdes. Les valvules mitrales sont plus grosses. Devoir résister à plus de pression. OK ? Donc, les valvules mitrales et les matricuspides plus résistantes. Donc, ce que je viens de vous expliquer déjà, donc là, on ne va pas s'éterniser. Ouverture des valvules, les valvules s'ouvrent, le sang peut passer. Si jamais on remet de la pression dans la zone qui est là, les valvules se ferment et le sang ne peut plus passer. D'accord ? Et le bruit du cœur, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est lié aux fermetures et aux ouvertures des valvules, des valves à l'intérieur du cœur. OK ? On est bon ? Alors, on passe. Petit 4. La circulation coronarienne. Sandra, tu peux abaisser ta main. Alberi. La circulation coronarienne, petit 4. On est bon ? On est bon ? Alors, OK, normalement, c'est noté. Alors, à la surface du cœur, on va trouver des tuyaux sanguins, des artères, qui vont avoir pour rôle d'alimenter en sang le cœur qui est un muscle qui a besoin de recevoir de la nourriture oxygénée, des nutriments. Donc, du coup, il a besoin de fonctionner. Donc, du coup, il y a des vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sanguins s'appellent les coronaires. D'accord ? On a l'artère coronaire gauche et l'artère coronaire droite qui vont se subdiviser pour aller alimenter toutes les zones musculaires du cœur. D'accord ? Donc, du coup, on a un système coronaire gauche et un système coronaire droite qui sont présents à l'intérieur de notre cœur. D'accord ? qui vont donner la nourriture aux muscles. Ces artères coronaires, elles sortent, elles sont branchées sur l'artère aorte. Vous voyez ici les tuyaux, là ? Ils sont branchés sur l'artère aorte. D'accord ? Et il y a un tuyau qu'on appelle le sinus de Valsalva qui va se diviser en deux pour aller alimenter artère coronaire gauche, artère coronaire droite. D'accord ? D'accord ? Du coup, c'est un système de vascularisation qui est court. On ne va pas très loin. On va alimenter l'organe qui est juste là. Donc, ça veut dire qu'on va alimenter le cœur. D'accord ? Ce n'est pas comme si on allait alimenter un muscle de l'orteil qui est situé à 1,50 m, 1,10 m du cœur. D'accord ? Alors que là, on a affaire à un cœur qui reçoit directement le sang dès qu'il sort du cœur. C'est bon ? Du coup, comme on a des artères, on a aussi des veines, des veines coronaires. D'accord ? Donc, du coup, on a un système de veines qui va récupérer le sang désoxygéné et le sang appauvri en nutriments pour le remettre dans les veines qui alimentent le cœur. D'accord ? Donc, pour ça, on a des vaisseaux sanguins qui vont récupérer le sang du cœur et alimenter le sinus coronaire veineux qui va se plonger. Celui-là, regardez, il y a un petit tuyau qui est là, là. Eh bien, les veines, elles vont se plonger dans juste à l'entrée de l'oreillette droite, juste à l'entrée de l'oreillette droite au niveau de ce qu'on appelle le sinus coronaire. ... ... ... ... ... ... ... On peut avoir des maladies liées à notre cœur, liées à nos artères coronaires. C'est ce qu'on appelle des coronaropathies. Donc là, pareil, je vous illustre le fait que ces coronaires sont importantes par le fait qu'on peut avoir des maladies. Donc, si jamais on a des morceaux de graisse, des plaques d'athérome qui bouchent les artères coronaires, eh bien, on va se retrouver dans une situation très dangereuse parce que notre cœur ne va plus pouvoir recevoir de sang. Vous voyez ici le cœur, là. Il s'est assombri. Il a tendance à ne plus recevoir de sang. Et donc, du coup, c'est un cœur qui risque de mourir. Donc, alors, on peut faire ce qu'on appelle un pontage coronarien. C'est-à-dire qu'on va faire un tuyau dérivé pour ramener du sang sur la zone après la zone où c'est bouché. Vous voyez ici, là, c'est bouché. Il y a des dépôts de graisse. Et donc, du coup, il faut ramener un autre tuyau qui va mettre sur le côté la tuyauterie et rabouter le vaisseau sanguin vers les autres zones. OK ? En cas de rétrécissement, c'est bon pour vous ? C'est juste anecdotique pour comprendre. OK ? Autre information anecdotique, ici, là, vous voyez, mon image, elle est sur la case noir et blanc où il y a le A, là. Et vous pouvez repérer qu'ici, l'artère coronaire, qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, elle est totalement rétrécie. Vous voyez, elle est vachement trop petite. Donc, du coup, qui dit trop petit dit trop peu de sang. Le cœur ne peut plus fonctionner parce qu'il n'a pas assez d'oxygène, il n'a pas assez de nourriture. Et donc, du coup, il ne peut pas fonctionner. Donc, du coup, la personne, elle ne peut plus courir. Elle est obligée de marcher, elle est toute essoufflée, elle est obligée de s'arrêter au bout de 10 mètres. Il y a un souci. Son cœur ne marche pas suffisamment bien parce que, justement, eh bien, là, on remarque before, les dépôts de graisse à cause de l'alimentation de cette personne, eh bien, elles ont bouché les artères coronaires. Alors, qu'est-ce qui fait ces dépôts de graisse ? L'alcool, la consommation trop riche en gras, trop riche en sucre, qui sont les plus gros pourvoyeurs de dépôts à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on introduit un petit ballonnet avec du grillage autour, ce qu'on appelle un stent. Ce petit ballonnet, on va l'introduire jusque dans la zone de bouchure et on va gonfler le petit ballonnet. Du coup, le grillage, il va s'étendre de par la force du ballonnet et il va élargir le vaisseau sanguin. Et après, on dégonfle le petit ballonnet, mais le grillage, il reste en place. Vous voyez ici, là, les mécanismes. On introduit le ballonnet, on gonfle et une fois que le gonflage est opérationnel, on laisse le grillage sur place et on... Donc, le stent, il reste et on retire la petite tige autogonflante. Enfin, pas autant, on décide de la gonfler un certain moment. OK ? Alors, on vient de décrire tout ça, on va passer. Là aussi, on va passer. L'infarctus. L'infarctus, ça, c'est quelque chose de très problématique. Vous pouvez remarquer que le patient qui est là, eh bien, il a un vaisseau sanguin qui s'est soit déchiré, soit bouché. Résultat, il y a toute une zone de son cœur qui n'est plus alimentée en sang. La zone qui est là, visiblement, c'est la pointe du cœur. Et donc, du coup, on va ressentir une très grosse douleur, une très grosse gêne. Le muscle ne fonctionne plus. Le cœur n'arrive plus à pousser le sang et il y a un risque vital très important. d'accord ? Le patient peut mourir à cause de l'infarctus du myocarde. Le patient a un risque de mort. D'accord ? Donc, auquel cas, il faut se diriger vers les urgences le plus rapidement possible et vous, en tant que futur employé du travail médical des hôpitaux, vous serez en charge de prendre ces patients en charge pour identifier les pathologies de ces patients et intervenir le plus rapidement possible parce que ça, plus le temps passe et plus les cellules du cœur qui ne reçoivent plus d'oxygène vont se nécroser, c'est-à-dire se mettre à se dégrader, à mourir. Les cellules, elles meurent. D'accord ? Et donc, du coup, notre patient, il va avoir un cœur qui ne marche pas. Grand 2, la physiologie cardiaque avec un petit 1, la révolution cardiaque. On avance dans le cours. Grand 2, la physiologie cardiaque. Petit 1, la révolution cardiaque. On y est. On y est, c'est bon ? Grand 2, la physiologie. Alors, on est en cours de physiologie. On fait de l'anatomo-physiologie. C'est-à-dire que anatomo, c'est l'anatomie. L'anatomie, c'est la discipline qui décrit les organes. C'est ce qu'on vient de se faire avec le grand 1. Anatomie de l'organe, on a dit à tel endroit, il y a tel valvule, à tel endroit, il y a tel trou, à tel endroit, il y a tel membrane, etc. etc. La physiologie, c'est la discipline qui étudie comment ça fonctionne. Pas comment c'est fait, comment c'est fait, c'est l'anatomie. La physiologie, c'est la science qui étudie le fonctionnement des organes. D'accord ? Alors, on y va pour la révolution cardiaque. Alors, normalement, j'ai une petite vidéo. Moi, je n'ai pas la petite vidéo. Ok. premier petit rappel, le cœur, donc, deux parties. Donc, ici, là, on a une zone rouge et une zone bleue. Rouge, ça va être le sang qui est riche en oxygène. Bleu, ça va être le sang qui est pauvre en oxygène. D'accord ? Les deux zones du cœur fonctionnent en même temps. Donc, ce qui fait que le cœur, c'est une double pompe. C'est deux pompes mises côte à côte. Pompes, ça pompe de chaque côté. Deux pompes mises côte à côte. D'accord ? Donc, c'est une double pompe. Et la pompe du cœur va fonctionner avec un mécanisme de pression. On va faire monter la pression. On peut évacuer le sang du cœur. On fait baisser la pression. On va faire rentrer du sang dans le cœur. Mécanisme de haute pression, basse pression. Grâce à la haute pression, on fait sortir le sang du cœur. En situation de basse pression, le sang entre dans le cœur. Ok ? Alors, les différentes étapes. La première étape, on voit que, attention, il y a plusieurs stades. Vous allez voir qu'il va y avoir cinq stades. Donc, vous pouvez noter dans votre cours qu'on identifie au cours de la rotation, enfin, la physiologie du cœur et des différentes étapes de fonctionnement du cœur, plusieurs stades différents. Premier stade que j'ai appelé stade numéro un, c'est ce qu'on appelle la diastole générale. D'accord ? Le terme est marqué en bas à gauche dans la zone jaune. La diastole générale. Dans la diastole générale, le cœur est totalement relâché. Le cœur, il ne fait pas d'effort, il s'est relâché, il s'ouvre, il est agrandi, il est relâché. Du coup, le sang va rentrer à l'intérieur puisqu'il est relâché. Le sang, il va pouvoir remplir le cœur. Donc, il y a un remplissage qui s'opère partout dans le corps, dans le cœur. Alors, attention, un remplissage qui va d'abord commencer par les zones d'arrivée au cœur. Donc, dans notre tuyauterie tout à l'heure, il faut bien se rappeler de ce que c'est que les artères et les veines. Ici, là, dans notre tuyauterie, il y a des veines qui apportent le sang au cœur. Les veines sont les tuyaux qui apportent le sang au cœur. Il peut y avoir des veines pulmonaires ou des veines caves. Le sang arrive au cœur avec les veines. D'accord ? Avec les artères, avec les artères, le sang repart du cœur. Le sang, il sort du cœur. OK ? Donc, avec le cœur, avec les artères, le sang, il sort du cœur. Avec les veines, le sang, il rentre dans le cœur. OK ? Donc là, comme on est en phase de stade numéro un, on a la diastole générale, tout est relâché, donc le sang entre dans le cœur. Et vous pouvez voir ici, là, que le sang, il est rentré dans le cœur dans un premier temps au niveau des oreillettes. puisque les veines pulmonaires sont branchées au niveau des oreillettes et les veines caves sont branchées au niveau des oreillettes droites. Donc, du coup, le sang, il commence par remplir les oreillettes. OK ? Mais comme les valvules sont ouvertes, le sang, il va commencer à glisser un peu à l'intérieur des ventricules. D'accord ? Mais attention, juste un peu. Je vais colorier là. Là, c'est rouge. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore du sang dans les oreillettes. Il y a du sang qui coule là, qui rentre dans les ventricules puisque les... Ici, là, il y a du sang qui coule là parce que les ventricules, les mains, ils sont bien rouges. OK ? Mais on ne va pas réussir à tout mettre dans les ventricules. Du coup, au stade numéro 2, il y a une phase de contraction auriculaire. phase de contraction auriculaire. phase de contraction auriculaire. Regardez-moi sur la vidéo. Est-ce que vous voyez mes mains là sur la vidéo ? Est-ce que vous voyez mon visage ? Oui. Vous voyez mes mains là ? Oui. Alors, les deux oreillettes sont situées en haut. Et donc, du coup, on va contracter les oreillettes. Et ainsi, on va vider de son sang le contenu des oreillettes. D'accord ? Ici, là, il restait du sang dans les oreillettes. On va contracter. Donc, on va faire une contraction auriculaire. Auriculaire, ça veut dire oreillette. D'accord ? C'est l'adjectif pour les oreillettes. Donc, du coup, on va contracter les oreillettes et on va vider les oreillettes pour tout mettre dans les ventricules. OK ? Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Chose importante. Alors, attention. les valvules sigmoïdes, elles étaient bien fermées. Les valvules sigmoïdes, elles étaient bien fermées. D'accord ? Il n'est pas question que le sang, il vienne des artères. D'accord ? Le sang, il ne vient que dans les ventricules, il ne vient que des oreillettes. Donc, les valvules sigmoïdes, elles étaient bien fermées. Mais nos valvules mitrales et tricuspides, elles étaient ouvertes pour faire passer le sang des oreillettes dans les ventricules. stade numéro 3. La première chose dans le stade numéro 3, on va fermer les valvules. On va fermer les valvules mitrales et les valvules tricuspides. Ainsi, on se retrouve avec du sang qui est stocké dans la poche. C'est fermé ici et c'est fermé ici. Attention, dans les deux poches, dans les deux ventricules. C'est fermé ici et c'est fermé ici. mais le cœur continue à se contracter. D'accord ? Vous avez déjà fait ça quand vous avez pris un tuyau d'arrosage. Le tuyau d'arrosage, il y a de l'eau qui arrive et vous fermez le tuyau au bout et vous sentez que le tuyau d'arrosage se durcit, il devient plus dur. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours de la compression qui s'offre sur le tuyau d'arrosage. quand vous mettez le bouchon au bout. Et donc du coup, ça durcit. Le tuyau d'arrosage, il devient dur. D'accord ? Les ventricules, ils se contractent, ils se contractent. D'accord ? Ils ne changent pas trop de volume. On est en situation isovolumique mais on presse, on presse, on met de la pression sur le sang. Donc le sang va passer en haute pression. C'est marqué dans le jaune, mise sous pression. Donc on met le sang sous pression. Ok ? À tel point que la pression dans le cœur elle est supérieure à la pression dans les artères. La pression dans le cœur elle est plus forte à cause du cœur qui monte en pression que la pression dans les artères. du coup qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Eh bien stade numéro 4. D'accord ? Stade numéro 3 c'est on a fermé toutes les écoutilles et on met en pression. On monte en pression. D'accord ? Par la contraction du cœur exercée par le cœur. Stade numéro 3 c'est ça. Stade numéro 4 qu'est-ce qu'il se passe dans le stade numéro 4 ? Eh bien on va ouvrir des valvules. Quelles valvules on va ouvrir ? Eh bien on va ouvrir les valvules sigmoïdes celles qui sont en haut parce que si on ouvre les valvules mitrales et tricuspides on va faire du sang qui va retourner en sens inverse. On n'a pas envie. On veut que le sang il avance toujours dans un seul sang. Donc du coup là le stade le stade numéro 3 c'est le stade de contraction isovolumique ventriculaire. C'est le stade de contraction isovolumique ventriculaire. Le stade numéro 4 on va ouvrir certaines valvules. On va donc ouvrir les valvules sigmoïdes des deux côtés. On ouvre les valvules sigmoïdes des deux côtés. Comme il y a plus de pression à l'intérieur du cœur que dans les artères le sang il va remonter. Pardon. Attention. Regardez la vidéo c'est animé. Attention. C'est animé. Le sang hop il remonte. Il remonte vers les artères parce qu'il y avait plus de pression dans les ventricules et bien la pression elle est supérieure à l'endroit où il y a moins de pression. Dans les artères il y a moins de pression. Donc le sang va de l'endroit où c'est plus plus pressé où il y a plus de pression vers l'endroit où il y a moins de pression. Donc le sang il remonte. D'accord. C'est ce qu'on appelle la systole ventriculaire. D'accord. Systole ventriculaire. Les ventricules vont se contracter. Ils vont pousser. Ils vont pousser le sang à l'extérieur. Donc c'est la systole ventriculaire. Ok. Ok. stade numéro 5. On a mis toute la pression dans les artères. Qu'est-ce qu'il faut éviter ? Il faut éviter que le sang redescende dans le cœur. Donc du coup on va fermer tout de suite les valvules. D'accord ? Du coup on va fermer tout de suite les valvules. On les ferme. Une fois que les valvules sont fermées le sang ne peut plus redescendre. Parce que vous vous souvenez les valvules elles ont une forme spéciale. Donc du coup le sang il ne peut pas trouver le chemin pour redescendre dans le cœur. Ça nous arrange un peu quand même. Parce qu'on ne veut pas que le sang il fasse la marche arrière. On vient de passer on vient de dépenser de l'énergie pour le faire évacuer à l'intérieur du corps. On n'a pas envie de retrouver notre sang qui redescend dans notre cœur. Ok. Et puis ensuite on va retourner à notre point de départ. les valvules sigmoïdes donc elles se ferment et on va avoir un remplissage passif. C'est-à-dire que les vaisseaux sorguins qui sont à côté ils ne vont pas appuyer leur sang. Les vaisseaux sorguins ils vont faire rentrer du sang tout doucement à l'intérieur des oreillettes. Alors on retrouve les étapes. Contraction des oreillettes évacuation à l'intérieur des ventricules les ventricules qui sont bien fermées en haut mais par contre qui sont encore ouvertes au début du coup le sang qu'est-ce qui va faire le sang ? Dans un premier temps il monte en pression. On est sur une phase de montée en pression. Qu'est-ce que vous remarquez ici là ? Les loges là elles sont plus grandes que celles-là. Celles-là elles sont plus petites. Ok ? Donc du coup étant plus petite la pression est plus forte parce qu'on a le volume qui est le même. Donc qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là on ouvre les valvules. On ouvre les valvules. Ok ? Vous n'aviez pas vu que les valvules ? Bon. On ouvre les valvules sigmoïdes. Le résultat le sang hop il va remonter vers le haut et étape suivante on va entrer dans le relâchement total donc à nouveau un mécanisme de à nouveau un mécanisme de d'éjection du sang dans notre corps. Ok ? Donc la pression sanguine on l'a constaté alors la pression sanguine ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire dans vos dans vos stages vos maîtres de stage ils vont vous apprendre à faire la mesure de la pression sanguine alors bien entendu il y a le petit brassard qu'on met sur le poignet qui nous affiche le truc facilement bon ok ça c'est pas dur il n'y a pas trop de travail à faire d'accord ? ça s'écrit puis hop vous notez sur le petit bout de papier mais la technologie elle n'empêche que derrière il y a un mécanisme et vous devez connaître je pense la technique de prise de pression sanguine on place le sphimo manomètre autour du bras du patient on place le capteur et il faut que la pression sanguine et bien elle soit mesurée par le sphimo manomètre et elle elle est associée à la capacité à faire les battements cardiaques d'accord ? donc du coup le rythme cardiaque le coeur il fonctionne de manière rythmée il fait comme ça d'abord les oreillettes et après les ventricules d'accord ? même pendant les cours quand j'étais en amphi avant je faisais l'imbécile comme ça d'accord ? objectif c'est pour que vous compreniez le sang arrive dans les oreillettes dans les oreillettes compression des oreillettes puis ensuite compression des deux ventricules et le sang hop il remonte vers le haut donc du coup le rythme cardiaque il est enfin le cycle cardiaque il a un rythme il fonctionne toujours avec les mêmes étapes il est synchrone c'est à dire que à gauche et à droite ça bat de la même manière on n'a pas on n'a pas non c'est les deux deux en haut en même temps deux oreillettes en même temps les deux ventricules en même temps d'accord ? tout ça c'est coordonné et ça permet de faire les mouvements les contractions des parois du coeur d'accord ? alors vous pouvez repérer sur le schéma ici là les zones de contraction une contraction c'est appelé une systole et les zones de décontraction une décontraction c'est appelé une diastole donc tout à l'heure on a parlé de la diastole générale d'accord ? diastole générale donc on a notre coeur qui à aucun moment ne fait aucun élément de pression donc du coup ça va être un coeur qui va se reposer quoi d'accord ? ensuite on va avoir les systoles qui sont les contractions du coeur ok ? les bruits du coeur correspondent au mouvement des valves on en a déjà parlé il y a des du coup une succession le rythme cardiaque comporte une succession de contraction décontraction du coeur le cycle cardiaque va comporter des mécanismes successifs de contraction décontraction du coeur ok ? petit 2 la double circulation sanguine petit 2 la double circulation sanguine dans le cours vous notez le plan petit 2 petit b la double circulation sanguine alors attention c'est bon on va faire de la on explique comment comment se déroule la circulation des fluides d'accord ? du coup il faut bien comprendre que notre coeur c'est une double pompe donc il va actionner deux deux zones d'accord ? soit il va envoyer du sang vers les poumons donc il va faire fonctionner ce qu'on appelle la petite circulation là le sang il sort du coeur et il va aller alimenter les poumons ce qu'on appelle la petite circulation et ensuite le sang il revient au coeur par les veines pulmonaires d'accord ? quel est l'intérêt de ça ? et bien l'intérêt c'est qu'on est ici là des poumons qui reçoivent tout le sang le sang il n'a pas d'échappatoire il ne peut pas aller ailleurs dans un autre organe tout le sang va se recharger en oxygène au niveau des poumons ok ? ensuite le sang il se retrouve dans le coeur donc là on va actionner une deuxième pompe qui va aller dans une autre partie du corps humain non plus les poumons ça y est on l'a fait mais là le sang il va aller dans l'artère aorte qui va aller alimenter tous les organes du corps le cerveau l'intestin la rate les ovaires le pancréas le rein tous les autres organes vont être alimentés par cette alimentation les muscles bien entendu la peau les os le cerveau tous les autres organes vont être alimentés par cette artère aorte qui est là alors comme le sang sort des poumons et bien il est très riche en dioxygène donc du coup on a affaire à du sang rouge très riche en dioxygène par contre le sang rouge il va se répartir sur tous les organes le muscle cardiaque au niveau des artères coronaires il va aller vers les muscles squelettiques mais il va aller aussi vers le pancréas autres organes c'est le pancréas c'est l'intestin grêne c'est le colon c'est le la vésicule biliaire le cerveau tous les autres organes vont être alimentés par ce coeur gauche ok ensuite les organes sont alimentés en parallèle c'est à dire que c'est pas en série on n'a pas d'abord le sang passe par le coeur puis après le sang passe par les poumons puis après le sang passe par les muscles et puis après le sang passe par les le sang passe par un autre organe on a un passage du sang dans tous les organes parce qu'ils sont situés en parallèle ensuite le sang va être récupéré par les veines les veines musculaires les veines rénales les veines pancréatiques les veines pulmonaires les veines stomacales les veines ovariennes les veines testiculaires les veines spléniques etc. et vont tout renvoyer dans les veines caves les veines caves vont aller alimenter le coeur droit donc on ramène le sang au coeur d'accord donc du coup on a deux circulations la petite circulation et la grande circulation d'accord la petite circulation et la grande circulation la petite alors normalement j'ai marqué quelque part ça non j'ai pas marqué bon j'ai pas marqué donc ici on a la grande circulation ici on la voit ici la grande circulation elle sort avec l'artéra aortique elle va aller vers ces muscles là d'accord et ensuite elle retourne au coeur attention elle peut se diviser au niveau de l'art pour aller nourrir le cerveau et les organes du haut du corps d'accord donc du coup l'intérêt d'une telle technique elle va retourner ah zut pardon excusez moi je suis perdu qu'est-ce qu'on devait répéter alors on est bon là on a tout dit la petite excusez moi c'est la petite circulation vous êtes arrêté ouais la petite circulation on l'appelle aussi la circulation pulmonaire et la grande circulation on l'appelle aussi la circulation générale circulation pulmonaire circulation générale ok la circulation pulmonaire elle va capter tout le sang de tout le corps tout le sang passe par les poumons donc du coup tout le sang qui passe par les poumons alors là je comprends pas mon fichier il apparaît plus j'ai plus l'image là alors attendez je vais arrêter le diaporama deux secondes toc là je vais le relancer et je vais nouveau partage d'écran et je vais vous le repartager là c'est bon vous le voyez là maintenant est-ce que vous le voyez là le schéma avec marqué en dessous en parallèle oui 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 ok parce que là vous êtes nombreux quand même vous êtes 386 à regarder les mêmes images donc tous les amphis sont tous les les ifsis sont réunis ensemble pour pouvoir faire le cours de anatomophysiologie donc je disais que tout le sang sort du coeur pour aller alimenter sort du coeur ici pardon pour aller alimenter les poumons donc les poumons là ils vont voir passer tout le sang par contre le sang qui sort du coeur gauche des fois il va aller vers le coeur des fois il va aller vers le muscle des orteils des fois il va aller vers l'estomac des fois il va aller vers l'intestin des fois il va aller vers la clavicule des fois il va aller vers il va aller vers plein d'organes différents donc tout le sang ne va pas aller vers la clavicule tout le sang ne va pas aller vers l'estomac il n'y a qu'une petite portion Tout ça, pourquoi ? Parce que les tuyaux sont branchés en parallèle. D'accord ? Et à la fin, tous les tuyaux se reconnectent les uns aux autres pour réalimenter le cœur au niveau des veines caves. Ok ? Et l'avantage de ça, c'est que si jamais je me mets à faire du vélo, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mes jambes qui pédalent, mais mes bras, ils sont fixés sur le vélo et ils ne bougent pas. Du coup, ils sont fixés sur le guidon. Du coup, mes bras, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de sang. Par contre, mes jambes qui pédalent, elles ont besoin de beaucoup d'oxygène. Elles ont besoin de beaucoup de nutriments. Donc du coup, on va être capable d'ouvrir davantage les tuyaux qui vont vers les muscles des jambes et fermer les tuyaux qui vont vers les muscles des bras. Donc, on va être capable d'orienter le sang vers les organes demandeurs pendant un effort. D'accord ? C'est bon pour vous ? Oui. Tout le monde a compris ? Parfait. Oui. Alors, ce cœur, on va pouvoir mesurer plusieurs choses sur ce cœur. On va pouvoir mesurer la vitesse à laquelle il bat. C'est ce qu'on appelle la fréquence cardiaque. On va écrire FC, c'est le nombre de cycles cardiaques par unité de temps. C'est-à-dire le nombre de battements par minute. D'accord ? Combien le cœur va faire de battements par minute ? Ensuite, le cœur. Il peut avoir une autre composante, c'est le volume du cœur. Un gars qui est sportif, il va avoir un grand cœur. Un gars qui est plutôt citadin et qui est plutôt canapé, il va avoir un petit cœur. D'accord ? Pas d'effort, pas de gros cœur, activité sportive, dynamique, etc. Marche à pied, vélo, gros cœur. Donc, du coup, on va avoir le volume du cœur qui va changer, le volume cardiaque. On appelle le VES, volume d'éjection systolique. D'accord ? C'est le volume que peut propulser le cœur à chaque battement. Donc, du coup, on va avoir ainsi le débit. Parce qu'on peut avoir un petit cœur, mais qui bat très vite. Ou on peut avoir un grand cœur qui bat très vite. Du coup, on va avoir, quand on a un petit cœur qui bat très vite, il n'y a pas beaucoup de sang qui sort. On a un petit débit. Par contre, si on a un grand cœur qui bat très vite, on va avoir beaucoup de sang qui va sortir derrière. Donc, on va avoir un fort débit. Et le débit cardiaque, c'est la fréquence cardiaque multipliée par le volume d'éjection systolique qui s'exprime en millilitres par minute. D'accord ? Ou en litres par minute. D'accord ? Donc, le débit cardiaque, il est lié à la capacité de notre cœur à augmenter son débit et à la taille de notre cœur, à la qualité de notre cœur. D'accord ? Alors, il faut savoir que la fréquence cardiaque, elle est variable dans sa capacité à fonctionner. C'est-à-dire qu'un petit bébé, lorsqu'il naît, à deux mois, trois mois, son rythme cardiaque peut être de 220 battements par minute. Plus on avance dans l'âge, plus l'efficacité du cœur en termes de battements, en rapidité, elle va baisser. Le rythme cardiaque maximal, il est estimé à 220 moins l'âge. Donc, une personne qui a 50 ans va avoir un rythme cardiaque maximal de 170 battements par minute. Une personne qui a 20 ans va avoir un rythme cardiaque de 200 battements par minute. une personne qui a 10 ans va avoir un rythme cardiaque de 210 battements par minute. Donc, vous, qui pour la plupart allez travailler dans des... au moins faire un stage dans une maison de retraite, dans un EHPAD, où vous avez affaire à des personnes âgées qui, elles, ont 80 ans, voire 90 ans. Du coup, le rythme cardiaque maximal d'une personne de 80 ans, eh bien, c'est 220 moins l'âge. Donc, c'est 140 battements par minute. Attention, ça ne va pas très vite. Maximal. Donc, du coup, notre personne âgée, elle ne peut pas faire les mêmes efforts que le petit jeune, la jeune infirmière de 20 ans qui a un cœur en pleine santé. donc, il faut aller tout doucement et accepter que la personne âgée ne puisse pas faire les efforts à la même vitesse en termes de mouvement. Son cœur ne peut pas atteindre les vitesses de rapidité d'une personne jeune. Donc, il faut accepter l'état de notre patient. OK ? Excusez-moi. Oui. Est-ce que ça peut changer selon la capacité physique de la personne ? Exact. Une personne qui a 100 ans mais qui est un sportif, eh bien, il va être capable de quand même, alors, pas en termes de vitesse, mais il aura un plus gros cœur. Donc, du coup, il va quand même réussir à alimenter son corps avec un fort débit. D'accord. D'accord ? On a deux côtés sur notre cœur, le côté droit et le côté gauche. Comme le sang circule toujours elle a avec le même débit. Le débit du côté droite est le même que le débit du côté gauche. D'accord ? Donc, du coup, on n'a pas de mécanisme de changement de débit. Par contre, le débit du côté gauche, il va avoir une capacité d'aller plus loin. Il faut quand même envoyer du sang jusqu'au bout des orteils. Donc, du sang qui va aller jusqu'à 1,10 m, 1,20 m du cœur. Donc, du coup, il y a plus de pression. Du coup, on a un cœur à gauche qui est plus épais. Vous voyez ici, là, le cœur, il est plus fort, plus puissant, plus capable de pousser du sang plus loin. Donc, du coup, on a un cœur qui est épais avec une paroi épaisse à gauche. Alors que le cœur droite, lui, il n'envoie du sang que vers les poumons. Donc, du coup, il n'envoie pas du sang très, très loin. Les poumons, ils sont juste à côté du cœur. Donc, du coup, il n'a pas besoin d'être très musclé. Il n'a pas besoin de mettre une forte pression. Donc, il a une moyenne pression. On ne va pas… Moi, j'ai marqué basse pression, mais ce n'est pas très, très fort en termes de pression. Donc, du coup, vous voyez que la paroi du cœur droite, elle est plus fine. Elle est moins musculaire, moins musclée. D'accord ? On est bon ? On a compris. Alors, en termes d'évolution, en fonction de l'effort, si jamais on est au repos, c'est-à-dire assis sur une chaise, sans situation pressante en termes de pensée, on a donc un rythme cardiaque assez faible. Ça peut être 110, on peut descendre à plus bas. Quand on est au repos, on peut être à 80, 50 battements par minute. Les grands sportifs qui font du marathon, ils peuvent avoir des cœurs qui, au repos, sont à 50 battements par minute. Si votre patient, quand vous allez l'accueillir, la fréquence cardiaque va s'afficher quand vous allez avoir branché tout le dispositif pour calculer son rythme cardiaque et son électrocardiogramme. Vous allez faire ça, vous, dans quelques semaines. D'accord ? S'il affiche un truc comme 50 battements par minute au repos, vous pouvez dire à votre patient félicitations, madame, monsieur, vous êtes sportif. D'accord ? Le rythme cardiaque moyen, c'est 60 battements par minute au repos. D'accord ? Alors, au repos, on va donc, si on fait un effort de 35 watts, on va avoir 110, le cœur va s'accélérer. D'accord ? On va avoir une fréquence cardiaque qui va s'accélérer. La fréquence cardiaque, c'est le trait bleu. Donc, plus on va, plus on va augmenter la fréquence cardiaque. D'accord ? Plus on fait un effort dur, vous l'avez tous constaté, quand vous montez sur un vélo, eh bien, votre cœur, il s'accélère. Quand vous montez les marches de votre résidence, de votre université, de votre copain qui habite au septième étage, d'accord ? Eh bien, arrivé au cinquième étage, vous faites une pause parce que le cœur, il bat très vite. D'accord ? Un effort, un effort intense, on est sur du 200 watts d'effort. D'accord ? Donc, on a la fréquence cardiaque qui augmente. Mais, ce qui augmente aussi, c'est le volume du cœur. Au repos, le volume du cœur, il est léger, 70 millilitres. Il n'envoie pas beaucoup de sang. D'accord ? Et puis, quand on envoie du sang avec un exercice qui est plus intense, eh bien, on sent son cœur qui bat plus fort. On sent, alors que quand on est au repos, on a du mal à le sentir, son cœur, il ne tape pas fort. Tandis que quand on a fait un effort, on sent que dans la casserole acide, ça bouge et on le voit, on le perçoit plus facilement. Eh bien, en fait, c'est lié au fait qu'on va éjecter plus de sang. Le sang, le volume d'éjection systémique va augmenter. Et donc, du coup, on va arriver sur du 180 millilitres. D'accord ? Ici, là, on a du surdu 140 millilitres. Donc, du coup, si on augmente la fréquence et si on augmente le volume, eh bien, on augmente le débit. et on passe non plus à 10 litres par minute, 5 litres par minute, mais à 20 litres par minute. Il y a 20 litres de sang qui circulent dans notre cœur par minute quand on fait un effort intense. 20 litres, c'est une grosse bassine, 20 litres. C'est beaucoup de liquide, 20 litres. C'est deux arrosoirs, 20 litres. Eh bien, en une minute, votre cœur, il va pomper les deux arrosoirs. Il va pomper la grosse bassine. Donc, il est performant. D'accord ? Il est performant. Et donc, on est capable d'accroître la ventilation, la circulation sanguine. Attention, on va être capable d'envoyer plus de sang vers les organes qu'on a besoin. D'accord ? Donc, vous voyez ici, là, qu'on va ouvrir tous les vaisseaux sanguins du muscle, des jambes, par exemple, si jamais on fait de course à pied. Et du coup, la peau va avoir moins de sang. C'est pour ça qu'on est plus blanc quand on court. L'intestin, il va avoir moins de sang quand on court parce qu'on n'a pas besoin de digérer pendant qu'on court. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop manger avant de faire un effort. Le cerveau, par contre, lui, il reçoit toujours du sang. On ne peut pas éteindre le cerveau. On ne peut pas arrêter le cerveau. Non, c'est la mort sinon. OK ? Donc, la circulation sanguine, ça, c'est important. Elle augmente en fonction de l'effort. Si jamais on a besoin de plus de nourriture pour faire un effort plus intense, pour courir plus vite, pour marcher plus vite, pour nager plus vite, pour pédaler plus vite, eh bien, notre corps va réagir en faisant circuler le sang avec davantage d'effort de manière plus intense. D'accord ? Donc, on a plus de volume d'éjection systémique, donc plus de débit. OK ? Donc, au repos, on est à un truc de style 5 litres par minute. D'accord ? Notre cœur, il est capable de pomper 5 litres par minute, donc, à peu près un demi-arrosoir. Le cœur, voilà, vous imaginez les bouteilles d'eau minérales, une bouteille d'eau minérale d'un litre, eh bien, en une minute, le cœur, il va en vider 5. D'accord ? Si jamais on fait un effort, eh bien, le cœur, il va augmenter son débit et on peut aller jusqu'à 20, 22, 25 litres par minute. Donc, toutes les bouteilles d'eau, là, il va en vider 25, pas 5, 25. D'accord ? Donc, beaucoup plus intense, beaucoup plus efficace. OK ? Et il va diriger le sang vers les organes qui en ont besoin. Regardez ici, le cerveau, il ne bouge pas. D'accord ? Le cerveau, ici, il ne perd pas de volume. Par contre, les intestins et les reins, ils n'en ont pas besoin quand on fait un effort. Donc, du coup, ils perdent du sang. Vous voyez, l'épaisseur bleue, là, elle diminue. D'accord ? Il y a moins de sang qui apparaît. Par contre, le cœur, lui, il tourne à plein régime, donc du coup, il augmente son volume sanguin et les muscles de la course à pied ou de la natation, si vous faites un écran de quel effort, eh bien, ils vont augmenter leur apport de sang. Donc, quand vous voyez le bus partir, là, et que vous voulez l'attraper, ce bus, vous déclenchez une accélération, votre cœur, il augmente ce rythme cardiaque, il augmente son débit et hop, il va pouvoir fournir le sang nécessaire. On revient dans notre fonctionnement du cœur, là. On distingue. Dans notre fonctionnement du cœur, on distingue des phases différentes en termes de pression. Vous savez qu'on peut mesurer la pression générée par le cœur grâce à ces outils-là. D'accord ? Grâce à ces outils-là. Vous les connaissez, vous les avez déjà utilisés. Vous avez manipulé ce matériel. Donc, ça, c'est un spigmomanomètre. D'accord ? Attention, on ne dit pas un tensiomètre. D'accord ? Donc, du coup, un spigmomanomètre numérique, d'accord ? Un affichage numérique. Donc, on n'a rien à faire que de regarder s'afficher les chiffres. D'accord ? Là, on a un spigmomanomètre à l'ancienne qui possède un variateur de pression. Donc, avec la poire, on peut augmenter la pression qui s'exerce à l'intérieur du brassard. Et on a un stéthoscope qui va mesurer, qui va nous permettre d'écouter la circulation du sang à l'intérieur du bras de notre patient à qui on est en train de faire une mesure. Est-ce qu'on peut l'appeler aussi stéthoscope ? Tension-mètre, pardon ? Non, on ne peut pas l'appeler tension-mètre. OK. Il faut apprendre le mot compliqué qu'elle a là. OK. Il n'est pas intuitif, je suis d'accord, il n'est pas... Mais voilà, ce n'est pas un tension-mètre, non. Même si on mesure une tension. Alors, voilà comment ça marche. Donc, on appuie... Parce que ça, vous allez le faire, c'est le cœur de votre métier. D'accord ? Donc, on appuie sur le bras avec le brassard. Résultat, on va écraser toutes les artères du corps. Ainsi, quand on écrase le dispositif, eh bien, le sang, il ne passe plus. Ce qui fait que quand on écoute, eh bien, on n'entend plus rien puisque le sang, on ne peut entendre le sang que quand le sang, il passe. Si le sang, il ne passe pas, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de bruit, on n'entend rien. OK ? Ensuite, qu'est-ce que fait le médecin que vous avez vu faire ou peut-être que vous avez déjà commencé à apprendre à manipuler cet outil ? D'accord ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait baisser la pression. Là, regardez. Alors, attention, là, il est en début de gonflage. normalement, on va monter, ça, ça dépend de vos formateurs et de vos formatrices. On va monter jusqu'à 18, enfin, 180. D'accord ? 180 mm de mercure. Donc, on va monter jusqu'à 180, peut-être 200, mais il ne faut pas rester trop longtemps parce que ça, quand même, ça écrase les artères de votre patient. OK ? Et ensuite, vous voyez ma flèche, là, je suis sur 200. ensuite, on va ouvrir le petit robinet qui est là sur la poire et la pression va baisser tout doucement. Elle va redescendre, 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 redescendre. Si on laisse faire, la pression va redescendre jusqu'à zéro. Mais, on ne va pas laisser faire sans rien faire pendant ce temps-là. On va écouter les battements du sang dans les artères. Si jamais le sang ne passe toujours pas, c'est-à-dire qu'on n'entend pas le sang, les artères ne sont toujours pas ouvertes. On passe à 160, les artères ne sont toujours pas ouvertes, on n'entend rien. On passe à 140, les artères ne sont toujours pas ouvertes, on n'entend rien. On passe à 120, on commence à entendre quelque chose. Ça veut donc dire qu'on est dans ce cadre-là. Vous voyez ici, je suis en train de montrer le cadre en haut à droite. Les artères viennent de se réouvrir. C'est-à-dire qu'il y a assez de pression dans le sang pour pouvoir pousser le sang au-delà de la pression du brassard. Ça veut donc dire que la pression du sang, c'est 120, 120 mm de mercure. On a l'habitude de dire en centimètres de mercure, c'est-à-dire 12. D'accord ? Donc on dit 12 en pression haute, il a 12. Et tant qu'on est en train de presser le sang, on entend. Donc à 120, je l'entends. À 110, je l'entends. À 100, je l'entends toujours. À 90, je l'entends toujours. Mais ça commence à s'estomper. Je l'entends, mais pas terrible. À 80, c'est le moment où je ne l'entends plus. Qu'est-ce qui se passe alors à 80 ? C'est le moment où la pression du brassard n'exerce pas d'effet sur notre artère. La pression du brassard est trop faible, elle n'exerce plus d'effet sur notre artère. Résultat, quand vous mettez le stéthoscope sur le bras du patient sans brassard du tout, vous n'allez rien entendre. On exerce aucune pression sur notre bras, sur notre artère. Résultat, notre patient en pression basse, il a 80 mm de mercure, c'est-à-dire 8. Ensuite, quand on descend la pression, on passe à 60, 40, on n'entend toujours rien, 30, on n'entend rien, 20, on n'entend rien, et jusqu'à 0, on ne va rien entendre. Donc là, on peut dire que notre patient, il a une tension, une pression sanguine de 12, 8. D'accord ? C'est la meilleure. On ne peut pas faire mieux. 12, 8, c'est la meilleure des tensions sanguines. D'accord ? Attention, on peut avoir des tensions qui montent très haut. Moi, j'ai ma grand-mère, une fois, on lui a mesuré 18 de tension. pas bon du tout. Il ne faut pas avoir trop de tension parce que du coup, ça agit, ça dégrade les vaisseaux sanguins dans notre corps quand il y a trop de pression. D'accord ? Alors, ici, on voit que les variations de pression, elles changent au cours du temps. D'accord ? Ici, on voit que lorsque il y a compression du cœur, notamment contrétation des ventricules, on va monter jusqu'à une pression qui va être autour de 120. On voit ici, la phase d'éjection du cœur, on est autour de 120 mmHg, c'est-à-dire 12 cmHg, c'est-à-dire 12. Et ensuite, au moment où le cœur va se relâcher, le cœur va avoir moins d'effet de pression et donc, du coup, on va arriver autour de 8. D'accord ? La pression dans la horte va arriver aux environs de 80. Attention, on ne redescend pas au niveau de zéro. D'accord ? Si jamais on arrive à une tension de zéro, c'est qu'on est mort. D'accord ? Le cœur n'exerce plus aucun mouvement du sang et on est mort. D'accord ? Alors, je suppose que dans toute l'assemblée que vous êtes, il doit y avoir des jeunes filles. D'accord ? Des jeunes filles de 20 ans. Chez qui le médecin a dit parfois attention mademoiselle, vous avez 8,4. Ça arrive des fois chez les jeunes filles, on a des phases d'hypotension. D'accord ? Tout ça, pourquoi ? Parce que le cœur n'est pas assez stimulé, il y a des troubles sanguins, on a un manque d'activité, de retour veineux au niveau du cœur. ce n'est pas une bonne situation, la situation de trop faible tension fait que le sang il arrive, il a du mal à monter jusqu'au cerveau et puis on peut aller même jusqu'à l'évanouissement si on a trop peu de tension parce que le sang il ne remonte pas, il n'a pas assez de force pour remonter vers les doigts, vers les orteils, vers les genoux, vers le cerveau et une tension trop faible, ce n'est pas bon non plus. Donc le mieux, c'est 12-8. D'accord ? Et le 12-8. Ok ? Bon, ça on va passer le phonographe, on peut écouter le cœur, le phonocardiogramme, bon, pas très important. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on a vu au niveau du cœur ? Le cœur, il a des phases de diastole générale, de systole des oreillettes, de systole des ventricules. On a dit que le début cardiaque, il dépendait de l'accélération de la fréquence cardiaque et du volume du cœur, du volume d'éjection systolique. On a dit qu'il y avait deux types de circulation, la circulation sanguine générale qui était en parallèle, c'est-à-dire en dérivation, d'accord ? Et la circulation, petite circulation, ou aussi les circulations pulmonaires, qui, elle, marchent en série, c'est-à-dire que tout le sang passe par le cœur, par les poumons. D'accord ? Et donc, du coup, on va recharger en oxygène l'ensemble du cœur, du sang dans le cœur et donc, du coup, on n'aura pas de problème d'oxygénation. OK ? Petit 3, le système neurologique du système cardiaque. On va étudier les systèmes nerveux du système cardiaque. Excusez-moi. Oui ? Est-ce que vous pouvez revenir à la diapositive avant, s'il vous plaît ? Je ne sais pas qui m'a parlé. Max ? Merci beaucoup. Excusez-moi, vous allez nous donner un support parce que là, vous allez être tellement vite que je n'ai rien pour me noter. Je crois que, normalement, vos formatrices, elles doivent pouvoir vous transmettre les éléments du PowerPoint que je vous donne. est-ce que j'ai un dessous sur Moodle ? Alors, voilà, il est sur Moodle. Merci. OK, on est bon ? Une question ? Oui ? Tout à l'heure, vous avez dit la pression haute dégrade, mais elle dégrade quoi ? Vous avez dit, mais je n'ai pas entendu. Alors, je n'ai rien dit. Quand il y a trop de pression, quand une personne, souvent, ça touche les personnes âgées, quand leur cœur, il est un petit peu, il y a du gras dedans, on va augmenter les risques de pression, dans notre corps, on a des petits vaisseaux sanguins. Au niveau des yeux, on a des tout petits vaisseaux sanguins, des tout petits capillaires. Au niveau du cerveau, on a des tout petits capillaires. Au niveau des reins, on a des tout petits capillaires. si on augmente la pression dans ces vaisseaux sanguins-là, on risque de les blesser, ces vaisseaux sanguins. D'accord ? Donc, du coup, voilà, c'est normal de faire attention à son cœur et à ce moment-là, le médecin, il intervient et il donne des produits chimiques, des médicaments pour réduire la pression sanguine. Ok ? Excuse-moi, messieurs. Bonjour. Bonjour. Oui. Est-ce que la tension ne monte pas avec l'âge ? Par exemple, une personne âgée qui a 80 ans ? Pardon ? Les personnes âgées ont souvent une tension sanguine qui est supérieure. Oui. Essentiellement, liées au fait que leurs vaisseaux sanguins sont moins flexibles. D'accord. Il y a une personne comme vous, là, l'assemblée, dans les formations étudiants, il y a souvent des jeunes. Vous avez des vaisseaux sanguins ? Alors, attention, je vais le mettre là. Alors, juste, pardon, non, comme ça. Comme ça. Là, alors, comme ça. Donc, là, les vaisseaux sanguins, ils vont faire ça. Ils sont capables de se déformer et donc, ils sont capables de compenser la pression. chez les personnes âgées, leurs tuyaux de l'ahors, ils sont beaucoup plus durs. Et donc, du coup, ils entraînent une plus forte pression. D'accord ? Alors, oui, je vois sur le forum de discussion, là, qu'il y a des gens qui disent qu'il manque des diapos. dans le document que je donne, je ne mets pas toutes mes diapos. D'accord ? Il y a une part de votre travail, c'est la prise de notes. Tout ce qui est essentiel est mis dans le PowerPoint. D'accord ? Dans le PDF que vous avez. Mais, il n'y a pas toutes les diapos et c'est possible qu'il en manque. OK ? Le système neurologique, donc ça, c'est bon. Alors, voilà ce que vous allez faire, vous. ça, ça va être vos premières missions. D'accord ? C'est pour ça qu'on apprend le cœur au départ parce que dans les premiers stages que vous allez faire, on va vous expliquer où placer les patchs comme ça, là, sur le torse de votre patient. D'accord ? Quels sont les codes couleurs qu'il faut mettre à tel endroit ? Vous allez devoir apprendre par cœur l'utilisation de l'électrocardiologie. parce que le cœur génère de l'électricité. C'est un organe excitable et donc du coup, il a une activité électrique du cœur qu'on peut mesurer à la surface de la peau d'un patient. D'accord ? Donc, il vous faudra faire le tour du sein gauche de votre patient pour déposer des patchs. D'accord ? et puis, il faut en poser sur les chevilles et sur les bras. Vous verrez, vous allez apprendre ça, c'est votre métier. D'accord ? Futur. Vous rentrez là dans le cœur de votre job, c'est pour ça que vous êtes venu là, dans cette formation-là, pour apprendre tout ça. D'accord ? Donc, l'électrocardiogramme, il va permettre de tracer un tracé qui ressemble à ça. D'accord ? Alors, dans les films, on voit toujours le pou 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 pou. Voilà. Donc, ça, c'est les trucs bien hollywoodiens. D'accord ? Mais, il y a un tracé bien spécifique pour notre activité électrique cardiaque. D'accord ? Et le tracé électrique, il est celui-ci. il comporte les plusieurs lettres PQRST. D'accord ? Alors, on va avoir sur ce cœur plusieurs étapes d'activation. Alors, hop, hop, alors, ce qui m'intéresse, d'abord, c'est de décrire ça. On va d'abord décrire d'un point de vue anatomique les cellules nerveuses qui interviennent qui interviennent dans notre cœur. On y est ? Donc là, c'est plus de l'anatomie plutôt que de la physiologie. Mais on va décrire comment ça fonctionne en même temps. Donc, au niveau de notre cœur, on a ici, là, un poule nerveux qu'on appelle le nœud de Kate et Flack. Encore appelé aussi nœud sinusal. Donc, c'est un nœud de cellules nerveuses. C'est un paquet de cellules nerveuses. Un nœud sinusal. Le nœud de Kate et Flack. D'accord ? Il est situé où, le nœud de Kate et Flack ? Il est situé dans l'oreillette droite. Il est logé en haut de l'oreillette droite. D'accord ? Et ce nœud de Kate et Flack, il est capable de déclencher des influx électriques tout seul. Tout seul, paf ! Il génère des influx électriques. D'accord ? Ensuite, on va trouver un autre nœud nerveux. Un autre poule nerveux. Un autre centre nerveux. C'est le nœud d'Achav Tawara. Donc là, il faut les écrire les mots. Même si c'est écrit sur le PDF que vous êtes en train de cliquer en appuyant sur la touche pour voir toutes les étapes, vous n'apprenez pas si vous n'écrivez pas. Un étudiant, ça écrit pour apprendre. Rien qu'en regardant, vous ne faites travailler que votre mémoire. La mémoire de faible durée. Juste, je cherche le nom. La mémoire courte. D'accord ? Et cette mémoire courte, elle va très vite se vider pour mettre d'autres choses dedans. Il faut écrire le nœud d'Achav Tawara. D'accord ? Écrivez le mot. Prenez l'habitude quand vous révisez d'écrire. D'accord ? Et même là, j'espère que vous prenez des notes et que vous écrivez en même temps que vous suivez le cours. D'accord ? Alors, ce nœud d'Achav Tawara, il est là. Il est situé à l'entrée des ventricules. En bas des oreillettes, à l'entrée des ventricules. D'accord ? On l'appelle aussi le nœud auriculo-ventriculaire. Donc, il est un peu dans les oreillettes, un peu dans les ventricules. Donc, auriculo pour oreillettes, ventriculaire pour ventricule. Le nœud auriculo-ventriculaire. D'accord ? Le nœud d'Achav Tawara, il va déclencher lui aussi une deuxième impulsion nerveuse. Mais, il va être aidé par l'impulsion nerveuse du nœud de Katie Fleck. On va voir ça après. Après, il y a une petite branche qui est là. Vous voyez ma flèche ? Là, je suis sur le cœur. La petite branche qui est là. C'est un tout petit tronçon. D'accord ? Qu'on appelle le faisceau de His qui a pour rôle de retarder le message électrique. Il retarde le message électrique. Donc, le message électrique va se déplacer le long du tronc de His, du faisceau de His et il va prendre un peu de temps pour faire ça. Et enfin, la dernière zone, les branches là qui s'appellent le réseau de Purkinje. Le réseau de Purkinje. Et lui, c'est plein de branches qui se dirigent vers les ventricules. D'accord ? On a plein de branches électriques nerveuses des neurones qui se répandent dans les ventricules. Ok ? Donc là, on a fait l'anatomie. On va maintenant… Non, ce n'est pas les réactions de l'ECG, ça ? Excusez-moi, je pensais que le réseau de Purkinje, il était sur la partie basse du nœud de His qui se sépare lui en deux. Alors, regarde, sur cet autre schéma là, attends, je vais le remettre là, d'accord ? On a ici là le nœud sinusal ou nœud de Kate et Flak. Oui. Ici là, à cet endroit là, on va avoir le nœud d'Achov-Tawara. Oui. Ensuite, on a le faisceau de His là, qu'on appelle aussi le tronc de His qui est là là. Oui. Juste ça. Et le réseau de Purkinje, c'est ça là. D'accord, ok. C'est tout ça le réseau de Purkinje. Ok. D'accord ? Alors, maintenant, on va expliquer comment ça fonctionne. On fait de la physiologie. Ok ? Eh bien, tu vas voir à quoi ça sert de retarder le message. Zoésic. Zoésic. Tu vas comprendre. Alors, première chose, on va stimuler, vous vous souvenez, le cœur, c'est vous vous souvenez. Donc, d'abord, il faut compresser les oreillettes. Eh bien, le nœud de sinusal, le nœud de qualité flac, il va générer un message électrique qui va se propager dans toutes les oreillettes. Vous voyez ici, là, on est dans la phase P de l'électrocardiogramme. L'afflux électrique a été généré tout seul alors, comment se fait-il que ça fonctionne tout seul ? On l'a constaté parce que si jamais on coupe tous les tuyaux d'un cœur, tous les câbles, tous les fils et qu'on prend un cœur dans ses mains, le cœur, il continue à battre tout seul. Ça, c'est fort. moi, ça ne m'est jamais arrivé parce que je n'ai jamais opéré de personne à cœur ouvert au point de lui enlever son cœur, mais il y a des chirurgiens qui font des transplantations cardiaques qui récupèrent le cœur d'un patient et qui mettent le cœur de leur patient dans leurs mains. Pour ceux qui, parmi vous, feront des métiers d'infirmière en bloc opératoire, vous ferez peut-être ça. On prend le cœur du patient et le cœur il bat encore dans nos mains. Donc, ça veut donc dire qu'il y a un système nerveux dedans. Il n'a pas besoin du cerveau. Il a son propre système nerveux. Donc là, le nœud de Kate et Flack génère un influx nerveux qui se répand. Comment est-ce qu'il se répand ? Vous vous souvenez, au départ, on a dit qu'il y avait plein de cellules qui étaient en réseau comme ça. Donc, si on stimule une cellule, toutes les cellules des oreillettes vont être connectées. D'accord ? Donc, du coup, on va activer toutes les cellules des oreillettes en même temps. Donc, toutes les oreillettes vont se connecter les unes avec les autres. Donc, pendant la phase P, c'est le fameux les deux oreillettes se contractent en même temps puisque les influx électriques vont se répandre sur l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Ok ? Ensuite, tout à l'heure, il y a Soazic qui m'a dit mais comment se fait-il qu'on ne contrôle pas tout en même temps ? Pourquoi il faut retarder ? Parce qu'on veut faire pshh ! et après, on veut faire pshh ! Donc, on veut faire les deux contractions successives, pas simultanées. Donc, il faut bien que l'influx électrique, il attende un petit peu avant de contracter les ventricules. Et donc, là, on passe dans la phase du faisceau de His. le nœud auriculo-ventriculaire va s'activer pendant la phase Q, là. D'accord ? On va retarder légèrement et qu'est-ce qu'on remarque ? Là, il y a une petite zone, là, un tout petit retard. D'accord ? Une petite zone où il n'y a rien. D'accord ? Léger petit retard. Et l'influx électrique retardé par le faisceau de His va se propager ensuite dans le réseau de Purkinje pour aller activer tous les muscles des ventricules. Donc, on va avoir QRST. Toutes les contractions QRST qui s'en suivent. D'accord ? Donc, du coup, les influx nerveux se répandent dans tout le reste et il y a dépolarisation de tout le reste du cœur, les ventricules. Et on arrive sur le fameux pfff. Donc, on a bien deux contractions successives sur les deux pompes. Donc, on pompe, on active les deux pompes en même temps, les deux parties hautes de la pompe, oreillette gauche, oreillette droite en même temps et les deux parties pompes basses des deux pompes se contractent en même temps, ventricule gauche et ventricule droite. D'accord ? Donc, on a dépolarisation des oreillettes, dépolarisation des ventricules. Quand on a dépolarisation, forcément, il y a une contraction. Et ensuite, on va faire pendant la phase T, la repolarisation des ventricules, c'est-à-dire que c'est la phase de relâchement et on va pouvoir attendre la contraction suivante. Excusez-moi ? Oui ? Alors, la systole, c'est QRS, c'est ça ? Non ? Alors, la systole auriculaire, c'est P. La systole auriculaire, c'est P. D'accord. La systole ventriculaire, c'est QRS. D'accord, très bien. Merci. La diastole, c'est T. D'accord. Merci. La phase de repos, le moment où le cœur est au repos et qu'il sera rempli de sang, c'est T. Excusez-moi ? Toutes ces lettres-là, P, R, Q, S, T, ils ont une signification particulière. Pourquoi ces lettres-là ? Pourquoi pas BCD ? Parce que c'est les Anglais qui ont voulu définir des territoires et ensuite, ils ont gardé les mêmes lettres qui se suivent dans l'alphabet pour éviter de trop perturber l'apprentissage des étudiants. Ok ? Donc là, on retrouve la même chose. C'est le même mécanisme. Noeud de KT Flach, noeud d'Ashoff-Tawara. Le stimulateur principal, il est là. Celui qui donne le tempo, c'est lui, le stimulateur principal. Le nez d'Ashoff-Tawara, c'est une sorte de stimulateur de relais. C'est pour relancer un petit peu plus loin quand il faut faire les ventricules. D'accord ? Donc là, on a le mécanisme de dépolarisation du cœur. Tout ça, c'est automatique, ça se fait tout seul. On prend le cœur, on tient dans ses mains. Moi, je l'ai fait, mais sur des animaux, pas sur des humains. On tient le cœur dans sa main, il bat tout seul. D'accord ? Donc, on a forcément des retards. OK ? T0, c'est l'activité du nœud sinusal. On arrive au niveau du nœud auriculo-ventriculaire 4 millisecondes après. Le tronc de His, il retarde de 12 millisecondes la contraction. D'accord ? Et donc, du coup, 0,21 millisecondes après, on a la contraction du réseau de Purkinje. Ce qui nous fait une contraction toutes les 0,3, 0,5 secondes. Ce qui nous fait des battements qui peuvent aller jusqu'à 60 battements par minute. Ça veut dire un battement chaque seconde. 60 battements par minute au repos, un battement chaque seconde. En cas de gars qui fait un sprint, on va monter à 120. Et un gars qui fait du vélo à fond la caisse et qui donne tout sur le vélo elliptique de la salle de sport, il va monter à 180. C'est-à-dire qu'il fait trois battements en une seconde. Vous comptez un, trois battements. Deux, trois battements. Trois, trois battements. Ça veut dire que le cœur bat très vite. Parce que là, si je fais un, ça fait trois battements. Deux, trois battements. Ça bat très vite. D'accord ? Alors, le rythme cardiaque, il peut avoir des situations anormales. Lui aussi. Quand on est en battement, en rythme cardiaque, supérieur à 80 au repos, ça veut dire qu'on bat trop vite. C'est ce qu'on appelle une tachycardie. Tachycardie, alors ça s'écrit tachycardie. Tachycardie, c'est quand le cœur bat trop vite. Si on est en dessous de 50 en battement cardiaque par minute au repos, c'est une bradycardie. C'est-à-dire que le cœur bat trop lentement. D'accord ? L'électrocardiogramme peut montrer aussi des phases où il y a des trucs anormaux, des battements supplémentaires, ça s'appelle des arythmies, des battements qui sont manqués. On a un trou, le cœur s'est arrêté un instant, puis il est reparti. Alors là, ce n'est pas bon du tout. Le cœur doit avoir un rythme régulier, constant, homogène, toujours le... plus ou moins rapide, mais il doit toujours être le même. D'accord ? Des fois, on peut avoir tout, 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 c'est pas bon, il y a des battements supplémentaires. D'accord ? Ok ? Donc, tout ça, c'est des valeurs au repos, oui. Ok ? Alors, on peut très bien avoir, et là, c'est notre patient qui n'est pas en bonne santé, un cœur où l'électrocardiogramme, il est plat. D'accord ? Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'électricité qui circule dans le cœur. Ça veut donc dire que notre cœur, il est mort. D'accord ? L'arythmie, c'est quand le rythme, il n'est pas régulier. On n'a pas un rythme régulier. D'accord ? C'est ça, l'arythmie. Donc, du coup, des fois, ça fait toutoum, toutoum, ça, ce n'est pas régulier. Le cœur, c'est toutoum, toutoum, toutoum. Alors, si on compte les deux battements du cœur, ça fait toutoum, 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 toutoum. Toujours, c'est toujours le même bruit, toujours régulier. Plus ou moins vite, ça peut faire toutoum, 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 toutoum. Là, c'est le même rythme, mais plus rapide. Mais quand ça va, quand il y a des bruits bizarres, ce n'est pas bon. Alors, quand le cœur, il est en fibrillation, le cœur, il fait toutoum, toutoum, et là, ça ne va pas du tout. OK ? Alors, le cœur peut être accéléré ou freiné. Pour cela, il a des nerfs qui sont connectés au fameux nœud sinusal et nœud d'achat-tawara. D'accord ? Il y a des nerfs qui sont branchés dessus et ces nerfs vont être capables d'accélérer le rythme cardiaque ou freiner le rythme cardiaque. D'accord ? Alors, premier nerf, c'est le nerf sympathique cardiaque, le nerf orthosympathique cardiaque qui marche avec de la noradrénaline. Le neurotransmetteur, c'est la noradrénaline. Donc, vous voyez ici, là, il y a un neurone, le nerf cardiaque sympathique qui va avoir un effet de plutôt accélération du cœur. Ensuite, il y a un deuxième nerf, un nerf cranial. Vous allez faire le cours sur le système nerveux avec un autre professeur. c'est le nerf 10 qu'on appelle aussi le nerf vague. Et lui, alors, on l'appelle le nerf vague ou le nerf pneumogastrique. Et lui, c'est un nerf parasympathique. Vous allez apprendre ça avec le prof du cours du système nerveux. Alors, vous avez peut-être déjà entendu le fait d'avoir un malaise vagal. Vous avez déjà entendu ça ? Mon patient, il a fait un malaise vagal. Et bien, en fait, avoir un malaise vagal, c'est quand le nerf vague qui est là, il envoie un message anormal. Et donc, du coup, comme c'est un nerf qui freine le cœur, le cœur, il est freiné, il est ralenti. Et il peut être freiné au point où le gars, il tombe dans les pommes parce qu'il n'y a pas assez de rythme cardiaque. D'accord ? Le malaise vagal. OK ? Alors, le système nerveux, il vient, ce système nerveux sympathique et parasympathique. Allô ? Oui, allô ? Oui, c'est... Pour le malaise, vous avez dit quoi ? Le nerf vague, on voit quoi ? Je n'ai pas bien suivi. Le nerf vague, il envoie un message pour ralentir le cœur. D'accord ? Ce n'est pas normal de le ralentir autant. Donc, le nerf vague, il va freiner trop le cœur. Et donc, du coup, on a notre patient qui a son cœur qui ralentit trop et du coup, il n'y a plus de sang qui monte au cerveau. Du coup, il tombe dans les pommes. Il fait un malaise vagal. D'accord ? Donc là, on a les fameux nerfs qui alimentent, le parasympathique, le nerf vague qui inhibe le cœur, le nerf cardiaque sympathique qui accélère le cœur. D'accord ? Donc, il y en a un qui est plus et l'autre qui est moins. Le plus, il stimule le cœur. Le moins, il inhibe le cœur. D'accord ? Inhibe, ça s'écrit comme ça. Inhibe. Je l'ai mis, le mot dans le forum. D'accord ? Donc, on inhibe, on inhibe le cœur. Égal, on freine. Ça veut dire qu'on freine le cœur. D'accord ? Ok ? Alors, ok. Et quel est le rapport avec le nerf de Sion, alors ? Alors, les nerfs de Sion, ce sont des nerfs qui vont capter l'information. Ce sont des nerfs qui vont envoyer un message vers le cerveau pour que le cerveau, il accélère le cœur ou il freine le cœur. Ça, ce sont des nerfs sensoriels. Ce ne sont pas des nerfs qui vont vers le cœur pour lui dire « Vas-y, bas plus fort ou bas moins fort ». Ce sont des nerfs sensoriels. D'accord ? Qui vont capter le message sur la pression sanguine. D'accord ? Alors, le nerf de Sion, attention, le nerf de Sion, il est situé sur la carotide. Le nerf de Hering, il est… Pardon, je recommence. J'ai commis une erreur. Le nerf de Sion, il est situé sur la crosse aortie. Sur la orte. Le nerf de Hering, il est situé sur la carotide. D'accord ? Les carotides, ce sont les vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau. OK ? Alors, on a décidé de faire des tests. Les scientifiques ont ligaturé, vous voyez ici sur l'image, la carotide. Du coup, si jamais le sang ne montait plus dans les carotides, la pression augmentait dans la crosse aortique. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lorsque la pression augmente ? On voit que le cœur va avoir tendance à réagir. Si jamais il y a une pression, on va baisser la pression en baissant le rythme cardiaque. De la même manière, si jamais on met des ligatures au-dessus de la carotide, du coup, là, les capteurs du nerf de Hering sont situés ici. Et donc, du coup, eux, ils vont percevoir une augmentation de la pression parce qu'on a bouché derrière. Donc, du coup, au-dessus, la pression, elle augmente. le nerf de Hering, il reçoit trop de pression, lui aussi, il va réagir en conséquence et il va baisser la fréquence cardiaque. le nerf de Hering va aussi lui envoyer un message pour augmenter la pression sanguine quand il y a des baisses de pression. Donc là, on a un système de régulation. D'accord ? Le nerf de Hering stimule le cœur si la pression sanguine est en hausse. Et le nerf de Hering stimule le cœur si la pression sanguine augmente. Résultat, ils envoient un message sensoriel vers le cerveau qui va analyser la formation si jamais la pression augmente. C'est-à-dire que le cœur, il bat trop fort. On a trop de pression. Donc le nerf de Hering et le nerf de Hering, ils envoient un message vers le cerveau en disant, alerte, alerte, il y a trop de pression. Du coup, le centre bulberg qui est là, qui est un centre nerveux, il va réagir en disant, ok, il y a trop de pression, donc il faut que je baisse la pression. Donc il va utiliser le nerf cardiaque parasympathique, le nerf vague, pour freiner le cœur, pour inhiber le cœur. Du coup, si on freine le cœur, on diminue la pression. Excusez-moi, je ne suis pas sûre, je vais juste récapituler. Le nerf de Hering, il envoie un message pour dire de baisser la pression quand elle est trop forte ? Non. Le nerf de Hering, il capte la formation comme quoi il y a de la pression. Il a mesuré la pression et il dit, oh là là, il y a trop de pression. Il envoie ça vers le cerveau. Il dit, moi, j'ai mesuré que dans le nerf, dans le sang de la carotide ou dans le sang de la horte, le nerf de Hering, il est relié à la carotide. Il dit, j'ai trop de pression dans ma carotide. Il envoie juste ce message-là au cerveau. D'accord ? Pas au cerveau en fait, à l'encéphale. Parce qu'en fait, le message, il ne va pas être mesuré par le cerveau, il va être mesuré par le centre bulbaire. Donc du coup, le centre bulbaire, lui, il a reçu un message qui lui dit, ah, trop de pression. Le nerf de Sion va faire la même chose. Lui, il est relié à la carotide. Et la carotide, elle a trop de pression. Donc le nerf de Sion, il envoie un message en disant, j'ai trop de pression. Du coup, le centre bulbaire va analyser la formation et va dire, on a trop de pression là, ça ne va pas du tout là. Donc du coup, il dit, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va envoyer un message via le nerf cardiaque parasympathique, le nerf vague, et on va envoyer un message vers le cœur en disant, freine. On s'inhibe, on ralentit. Du coup, le cœur va battre moins fort, le rythme cardiaque va baisser, ou le volume du cœur va baisser et la pression va baisser. Ok, merci. Donc, si j'ai bien compris, qui envoie le message, c'est le nerf de Sion ? Non, le message pour ralentir ou accélérer le cœur, c'est le centre bulbaire qui l'envoie le message. Le nerf de Sion et le nerf de Hering, ils envoient juste une information en disant, « Attention, j'ai mesuré ça comme pression. » Ils disent au cerveau, tu en fais ce que tu en veux, tu débrouilles, tu gères, mais moi, je te donne l'information, voilà ce qu'il y a comme pression dans mes vaisseaux sanguins. D'accord ? Ce n'est pas eux qui décident le nerf de Sion et de Hering ce qu'il faut faire. eux, ils envoient juste un message en disant, « Voilà ce que j'ai mesuré comme pression. » Excusez-moi, bonsoir. Si je comprends bien, les nerfs de Sion et les nerfs de Hering, ce sont des transmetteurs, alors, par rapport au cerveau. les nerfs sensoriels, ils sentent, ils ressentent. Sensoriels. Sensoriels, les nerfs sensoriels. Ok ? Et c'est le nerf cardiaque qui fait baisser la pression ? Il y en a un. Attention, parce que si jamais le nerf de Sion et le nerf de Hering, ils détectent une baisse de pression. Ah, d'accord. Là, ce n'est pas bon. Ok. Il va falloir envoyer un message pour dire, « Vas-y, le cœur bat plus fort. » Parce qu'on a un petit problème, il y a une baisse de pression. D'accord. La petite jeu de vie, elle se tape un 4-6 de tension artérielle. Là, il va peut-être falloir accélérer le cœur parce que ce n'est pas bon de ne pas avoir assez de pression sanguine. D'accord ? D'accord. Eh bien, soit on utilise le nerf vert, soit on utilise le nerf rose. D'accord. Attention de ce qu'il faut réagir, ce à quoi il faut réagir. D'accord. D'accord ? Ok. Donc, monsieur, excusez-moi, quand il y a une baisse, ça va être plutôt les nerfs cardiaques qui vont envoyer l'accélérateur. Les deux sont des nerfs cardiaques. Le nerf inib, c'est un nerf cardiaque. D'accord. Le nerf qui accélère, c'est un nerf cardiaque aussi. D'accord. Par contre, si jamais on a une baisse de la pression, on va faire activer le nerf sympathique. Sympathique, d'accord. Le cardiaque sympathique. Par contre, si on a une haute hausse de pression, il faut faire marcher le nerf cardiaque parasympathique. D'accord. Donc, pour les distinguer, c'est sympathique ou parasympathique. D'accord. Ok ? D'accord. Bon, là, c'est la même chose. Un système de régulation. Si jamais on a, là, vous aurez peut-être à faire ça un jour dans votre vie, un choc électrique de réanimation. Si le cœur n'a plus du tout de fonctionnement normal, eh bien, on peut être amené à envoyer un influx électrique. Il y en a maintenant un petit peu partout dans tous les centres qui accueillent du public. Il y a des stimulateurs avec des boîtiers qui aident à relancer le cœur sur un patient qui serait tombé en arrêt cardiaque et pour lequel il faut placer des patches sur le cœur pour envoyer un influx électrique pour restimuler le nœud de qualité flaque pour qu'il se relance. D'accord ? Si c'est fait assez rapidement, on a des taux de succès qui sont au-dessus de 60 %. Donc, c'est quand même pas mal. D'accord ? Alors, attention, c'est dit dans… Oui, c'est des défibrillateurs. C'est dit dans la procédure qui explique… Il y a des défibrillateurs normalement qui parlent aux patients parce que… Pas aux patients parce que lui, il est en arrêt cardiaque. Aux manipulateurs. Il ne faut pas toucher la peau du patient. Et le défibrillateur, il dit enlevez vos mains. D'accord ? Parce que si l'activité électrique, elle circule sur la peau du patient et elle va envoyer de l'électricité sur le cœur du patient, elle peut circuler sur votre corps à vous aussi. Et là, ce n'est pas bon d'envoyer de l'électricité sur un cœur. D'accord ? Ce n'est pas bon. Donc, il faut retirer ses mains et à ce moment-là, seul le patient dont le cœur est arrêté va être stimulé. OK ? Petit… Grand 2, petit 4, la physiologie du pompage cardiaque. La physiologie du pompage cardiaque. Je vous laisse noter. Physiologie du pompage cardiaque. Alors, sur notre cœur, on est capable de mesurer le pouls. D'accord ? Et le pouls, on peut le mesurer à différents endroits. on peut mesurer les pulsations du cœur à différents endroits. Donc, on a l'artère temporale au niveau de la tempe. d'accord ? On place ici ses doigts. Si vous voyez ma photo, ma vidéo là, on place ici ses doigts et on va être capable de mesurer sur la tempe la fréquence cardiaque. On a aussi le plus connu, la carotide. la carotide qui est située ici-là. D'accord ? On peut mesurer aussi sur l'artère fémorale. On peut mesurer aussi sur les artères radiales au niveau du radius. Pardon. on peut mesurer aussi le poux, la pulsation. Le poux, ça s'écrit le poule, Au niveau de l'artère fémorale, au niveau de l'aine. On place ses doigts entre le sexe et la cuisse et on appuie fort pour aller chercher l'artère fémorale. au niveau de l'artère derrière le genou, à l'arrière de la jambe. On peut mesurer l'artère poplité. Et puis, il y a possibilité de mesurer le poux aussi sur le pied, sur le pied du patient. D'accord ? Donc, on peut mesurer l'artère, le poux comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse exercer un point de compression sur l'artère. Donc, il faut avoir un support en dessous, une sorte d'os ou une trachée pour pouvoir appuyer sur le vaisseau sanguin et ainsi détecter les modifications de l'épaisseur de l'artère. Et l'artère faciale, ça se situe où ? Alors, elle peut être située juste en dessous du cou là, au-dessus de la carotide. La carotide, c'est dans le cou là et on est juste en dessous du menton là. D'accord. OK. OK ? Donc, le poux, il se mesure à différents endroits. Une notion importante. alors, ce poux, il mesure la valeur de la... Enfin, il indique qu'il y a de la pression qui se forme à l'intérieur de notre cœur. D'accord ? Donc, notre cœur, il va être capable de générer de la pression intracardiaque. D'accord ? Donc, du coup, plusieurs possibilités. soit le... Il y a la mesure de la pression dans les artères et la mesure de la pression dans les ventricules. D'accord ? Si la pression dans les artères elle est supérieure à la pression dans le cœur, eh bien, le sang, il rentre dans les ventricules. Oui, il rentre dans le cœur, il rentre dans les ventricules. D'accord ? Donc, du coup, c'est la phase où on est en phase basse. On a un cœur qui est en phase de diastole. D'accord ? Ensuite, quand on a la pression dans les artères qui est inférieure à la pression dans les ventricules, eh bien, à ce moment-là, le sang va sortir du cœur et va se diriger vers les artères. OK ? Donc, du coup, la pression dans les ventricules va déterminer la capacité à vider le cœur et à injecter du sang dans les artères. OK ? OK ? On est bon. On est bon. On est bon. Alors, attention, nouvelle valeur qu'on va devoir mesurer. tout à l'heure, on a appris à mesurer la pression artérielle. Vous pouvez ? Excusez-moi, juste une seconde, il me manquait. Merci. la phase de haute pression, on a dit tout à l'heure 120, c'est-à-dire 12 cm de mercure. Alors, pour savoir l'unité, quand vous utiliserez le sphigmo-manomètre, Monsieur, s'il vous plaît, Hg, juste deux secondes. OK. Hg, ça veut dire, c'est la désignation du mercure en physique-chimie, dans la désignation des atomes. Avant, on mesurait la pression avec un petit tuyau qui contenait du mercure. Et le mercure, il montait ou il descendait en fonction de la pression. C'est pour ça qu'on a historiquement gardé la valeur en centimètres de mercure. Et donc, normalement, la valeur de référence, elle se mesure en millimètres de mercure. C'est pour ça qu'on met 120. Mais les patients et les médecins ont l'habitude d'utiliser des centimètres de mercure. Donc, des fois, on a 12 et 8. OK ? Alors, quel était le problème ? Le diapo d'avant, s'il vous plaît, une minute, si vous m'accordez. Oui, oui, je veux bien, là, maintenant. Merci. Qu'est-ce que vous voulez, Mubiala, Mabouya ? Je n'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Il vous a demandé de revenir sur la diapo juste avant. Ah, d'accord. Merci. Merci. OK. Alors, la haute pression, 120 millimètres de mercure. la basse pression, 80 millimètres de mercure. D'accord ? Du coup, il y a un différentiel de pression entre la haute et la basse pression. D'accord ? Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle l'onde de pression. Et entre 120 et 8, et entre 120 et 80, il y a 40 millimètres de mercure de pression, d'ondes de pression. Et c'est ça qui donne l'impulsion, la capacité à projeter le sang plus loin. Si on a un patient qui a 16, 6, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a 10, il y a 100 millimètres d'ondes de pression. Et là, ça va abîmer le cœur. Les personnes âgées, elles peuvent avoir une pression qui est plus forte, mais elles ont 16, 12. C'est-à-dire que la basse pression, elle monte encore aussi, elle aussi. D'accord ? Du coup, l'onde de pression n'est pas très importante. Quand il y a une grosse onde de pression, ça, ce n'est pas bon pour le corps. D'accord ? Donc là, si vous mesurez ça, vous précipitez pour aller chercher le médecin de service de l'hôpital où vous êtes et vous lui dites j'ai un petit problème, il faudra faire quelque chose pour mon patient là parce qu'il a une onde de pression beaucoup trop forte. D'accord ? Vous n'êtes pas les analyseurs de données, vous êtes les futurs responsables de capter les données de vos patients mais plus vous en connaissez sur les dommages que peuvent avoir telle ou telle valeur, plus vous accélérez le processus de soins, l'urgence de devoir aller chercher le médecin et plus vous augmentez l'espérance de vie de vos patients. D'accord ? Alors, autre mesure, la pression artérielle moyenne. La pression artérielle moyenne, c'est PAM. Alors, c'est la pression basse plus un tiers du différentiel de pression. D'accord ? Donc là, sur notre valeur, c'est 93. OK ? Alors, si vous avez bien compris, on va faire un petit jeu. Vous allez me calculer une PAM. Alors, on a un patient qui a 14, 9. C'est parti. Mettez-moi sur la forme de discussion, la PAM. Il faut sortir la calculatrice pour ceux qui n'en ont pas. J'ai dit 14,9. C'est parti. je ne vois pas de choses bonnes. Je veux le PAM. Je n'ai pas encore une seule bonne réponse. Ah, si, j'en ai une. j'ai une bonne réponse. Allons-y. Je voudrais voir sur le forum des valeurs qui soient exactes. Pour l'instant, j'ai une deuxième bonne réponse. Une troisième bonne réponse. Ça y est, ça commence à venir les bonnes réponses. Voilà. La bonne réponse. Monsieur ? C'est 106. Oui ? Oui, bonjour. Je n'ai rien compris au calcul PD plus un tiers, c'est ça ? On va se le faire. Oui, on va se le faire. Oui, je veux bien s'y couture. Attention, toc, là. On a dit que le passant, il avait 14,9. Ok. On est d'accord ? C'est-à-dire 140,90. Ok. Du coup, la première chose qu'il faut faire, c'est mesurer l'onde de pression, c'est-à-dire le différentiel entre la pression haute et la pression basse. Donc, 140 moins 90 égale 50. Il a une onde de pression de 50. Ok. On va faire un tiers de 50. 50 divisé par 3 égale 1,6. 1,6. C'est pas plutôt 16,6, monsieur ? Pardon. 16,6. Attends. 50, 1,6, 3. Et 16,6. Ok. Donc, ça, c'est notre valeur du chiffre qui est là. Et cette valeur-là, on va l'additionner à PD. La valeur basse. et la valeur basse, c'était 90. Donc, on va faire 90 plus 16,6 égale 106,6. Monsieur ? Oui ? C'est ça que j'ai pas compris parce que dans la formule, là, il y a écrit PD plus 1 tiers parenthèse PS moins PD. C'est une multiplication entre le 1 tiers et la parenthèse ou c'est juste un petit indicatif ? C'est 1 tiers multiplié par PS moins PD. D'accord ? Donc, c'est PS moins PD divisé par 3. Tu as compris ou pas ? Donc, du coup, on fait le 16,6 fois PS moins PD ? Non. Là, PS moins PD, c'est 140 moins 90. Oui. Et après, je divise par 3. Je fais un tiers de PS moins PD. donc, je fais 140 moins 90, ça fait 50, et je le divise par 3 après. OK, parce que sur la formule, comme c'est écrit juste à côté... Un tiers de PS par PD. Normalement, on fait... Attention, ce n'est pas PS fois PD multiplié par 3. Ça, c'est un tiers. D'accord ? Oui, mais c'est pour ça. Mais comme en maths, là, je le vois écrit comme ça, je me le dis un tiers fois... Tu as vu 1 divisé par... Attends, je dépasse ça parce que c'est moche. Tu vois où j'écris à gauche, là ? oui. Attends. Donc, toi, tu as compris 1 divisé par 3 fois PS moins PD. Oui, c'est ça, on voit. mais là, si ça avait été ça, on aurait eu un divisé entre le 1 et le 3. C'est le bit du slash. Un slash qui nous indique que c'est un tiers de PS moins PD. Oui, c'est ça. Donc, un tiers fois PS moins PD. Exact. D'accord ? du coup... Et monsieur ? Oui ? Je ne comprends pas d'où sort le 140 et le moins 90. C'est moi qui les ai donnés au départ. J'ai dit qu'on a un patient, j'ai dit qu'on a un patient, il a 140 de pression haute et 90 de pression basse. Ah, ok, d'accord. Donc, du coup, je vous ai demandé quelle est sa valeur de pression artérielle moyenne. Ok, merci. C'est vous qui deviez calculer le truc. Ok ? Allez, c'est bon, on passe à la suite. Désolée, mais moi, alors, je n'ai rien compris parce qu'à quel moment on multiplie alors ? On multiplie ? On multiplie ? On multiplie jamais. Mais pourquoi vous mettez multiplié alors ? Je n'ai pas mis de multiplier. Entre parenthèses. Un tiers de PS moins PD. Ça, c'est égal à un tiers multiplié par PS moins PD. Et ça, c'est des maths, c'est tout simple. On apprend ça quand on est en cinquième. c'est la même chose que PS. Je ne vais pas réécrire. Je vais écrire S moins D. C'est long à écrire pour mon ordinateur, là. S moins D divisé par 3. Ça va pour tout le monde, les maths, là ? Excusez-moi. Oui ? Oui, bonjour. Dites-moi, à quel moment une infirmière dans le service est amenée à faire ses calculs. Parce que je ne l'ai jamais de faire. Vous allez voir que les infirmières, elles font des calculs de doses. Ah oui, les calculs de doses, oui, bien sûr. Mais là, c'est vrai que c'est la première fois que je suis confrontée à ça. Je me dis, à quel moment ? Et en tournée avec des infirmières ? Eh bien, peut-être que vous ne l'avez pas vue, mais le médecin, par exemple, peut-être qu'il a écrit sur son petit bout de papier le calcul. Il a fait le calcul vite fait et il a mesuré ces valeurs-là. D'accord. D'accord ? D'accord. Alors, c'est vrai que vous, en tant qu'infirmière, on ne vous demande pas de le faire. C'est juste pour savoir qu'il y a ces mesures-là qui existent. D'accord. D'accord ? Très bien. Merci. OK. Alors, j'efface ça. J'efface ça. Je n'ai pas de gomme. Excusez-moi, si je peux me permettre. Allons-y. Je sais qu'en réanimation, on demandait à nos infirmières, on leur donnait l'objectif de PAM à respecter. Du coup, en réanimation, ils étaient emmenés à savoir parce que le médecin donnait un objectif de PAM que devraient avoir nos patients de PAM. D'accord. Bon, alors voilà. une justification apportée par une collègue d'entre vous comme quoi la valeur de la pression artérielle moyenne qui devait être maintenue à telle valeur. Donc, du coup, les infirmières qui étaient dans le bloc opératoire devaient s'arranger pour que mettent un petit peu plus d'adrénaline ou un petit peu plus de médicaments qui ralentit le cœur. on ralentit, on accélère pour maintenir une valeur constante. Voilà, c'est ça. OK ? Après, oui, il faut juste savoir le faire. Voilà. Il faut avoir compris comment est-ce qu'on le faisait. OK ? Alors, on continue. La pression artérielle, elle se définit sur les tuyaux. D'accord ? Donc, elle se définit sur les tuyaux, la tuyauterie. Alors, la tuyauterie, elle va réagir. Elle va réagir avec une valeur. Le TPR. Le TPR, c'est la résistance que va générer le tuyau. en fonction de la résistance du tuyau, on aura plus ou moins de valeur de pression. D'accord ? Donc, la valeur de résistance, elle dépend de la viscosité du sang, de la longueur du tuyau et du rayon du tuyau. Si jamais vous avez une canalisation qui est dans le sol qui fait un mètre de diamètre, énorme comme ça, eh bien, avant de mettre de la pression dedans, c'est compliqué. Par contre, si vous avez un tout petit tuyau de votre stylo et que vous aspirez de l'eau, vous allez réussir à avoir de la pression suffisante pour projeter de l'eau à 2 ou 3 mètres parce que vous avez un tout petit tuyau. Donc, le rayon du tuyau, il dépend. Et si vous avez un tout petit tuyau de... le même tuyau que celui pour mettre votre stylo là. Mais il y en a, il y en a, il y a un stylo d'un mètre. Alors, attendez, hop, un stylo d'un mètre et l'autre, il y a un stylo de 3-4 cm. Eh bien, la pression, elle va être radicalement différente. Celui qui a un long stylo, il ne va pas réussir à pouvoir projeter de l'eau très loin. D'accord ? Donc, du coup, ces termes-là sont déterminants. Et donc, le TPR, il se mesure ici-là en mettant ces chiffres-là, 8N fois la longueur du tuyau divisé par pi multiplié par le rayon du tuyau puissance 4. D'accord ? Donc, ici-là, en quoi ça va être déterminant ? La viscosité du sang, elle ne change pas au cours du temps. Elle est toujours la même. La longueur des vaisseaux sanguins, ça ne change pas pour un patient. C'est toujours la même. Donc, qu'est-ce qui peut changer ? La valeur pi, elle est immuable, c'est une valeur de mathématiques. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui peut changer ? C'est le rayon des vaisseaux sanguins. Il n'y a que le rayon des vaisseaux sanguins qui peut changer. D'accord ? Donc, du coup, plusieurs possibilités. Soit le rayon il augmente. On a des plus gros tuyaux. D'accord ? Comme la valeur du rayon, elle est en en valeur de de quotient. C'est-à-dire, elle est en dessous dans la division. Elle est un quotient. Du coup, si on augmente le rayon, la résistance, elle diminue. Par contre, si on diminue le rayon, on a un tuyau plus petit à ce moment-là, le chiffre, il a beau être plus bas, eh bien, on va avoir la résistance qui va augmenter. D'accord ? Donc, ce sont les rayons des vaisseaux sanguins qui régulent les facteurs de résistance artérielle. D'accord ? Et plus ça va, plus on va avoir des vaisseaux sanguins qui vont être petits. Au départ, on a des gros vaisseaux sanguins comme l'artère, or, et puis après, les vaisseaux sanguins, eh bien, ils vont progressivement diminuer. ok ? Donc, si jamais vous voulez baisser la pression artérielle, vous ouvrez tous les vaisseaux sanguins d'un organe. Du coup, la pression, elle va baisser dans cet organe. Par contre, si vous refermez tous les vaisseaux et que le corps ne reçoit plus de sang sur cet organe-là, les artérioles sont toutes refermées et la pression artérielle, elle réaugmente. Donc, en ouvrant ou en refermant les vaisseaux sanguins du corps, on est capable de moduler la pression artérielle. D'accord ? Et ce terme-là, le terme d'ouverture ou de rétrécissement des vaisseaux sanguins, ça s'appelle la vasodilatation. Ça s'appelle la vasodilatation. Au cas où on resserre, ça s'appelle la vasoconstriction. Au cas où on écarte, c'est la vasodilatation. D'accord ? Resserrer, vasoconstriction. Attention, il n'est pas écrit dans le PDF, donc notez-le dans votre cours que vous êtes en train d'écrire. Resserrer, vasoconstriction, ouvrir les vaisseaux sanguins, vasodilatation. Et ça, vous le constatez quand il y a une baisse de pression dans le corps de votre patient. Si jamais ça saigne dans le corps de votre patient, la pression, elle baisse. La survie de votre patient, elle est en jeu. Que va faire le corps ? Il va envoyer du sang vers les organes qui ont besoin de sang. Et il va enlever le sang vers les organes qu'on n'a pas besoin. Et un organe dont on n'a pas besoin, c'est la peau. Et votre patient, il est tout pâle. Tous les vaisseaux sanguins sont resserrés au niveau de la peau. Il n'y a plus de sang qui va dans la peau. Et votre patient, il apparaît tout pâle. Vous vous dites, c'est quoi ça ? Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans le corps de votre patient. D'accord ? Dans le forum, il y a les mots qui apparaissent si jamais vous n'avez pas eu le temps de les noter. Vasodilatation, vasoconstriction. OK ? Donc, si on a une PAM supérieure à 139 ou une basse pression supérieure à 90, on fait ce qu'on appelle de l'hypertension. Si on a une pression qui est, une PAM qui est inférieure à 70 ou une pression haute inférieure à 80, on fait de l'hypotension. D'accord ? Donc, les conséquences en cas d'hypertension, ça, c'est les petites mémées de la maison de retraite. D'accord ? Des hémorragies, des saignements, des risques d'AVC. Et vos patients, ils meurent d'AVC en une semaine. D'accord ? Destruction des yeux, des reins que je vous ai expliqués tout à l'heure. Si jamais on fait une hypotension, c'est plutôt les jeunes filles avec un cœur pas trop musclé, pas trop fort. Donc, pas de sang qui monte au cerveau, désévanouissement, une sensation de faiblesse. Votre copine qui vous dit « je suis toute molle, je suis toute… » ça va pas, etc. Eh bien, le cœur, il va devoir compenser et fatiguer le cœur. D'accord ? L'hypotension. C'est bon ? Ok, alors ça, on va passer, on va passer, on va passer. Ok ? Ça, on va passer. Ok, le retour veineux. Alors, pour ce qui est du retour veineux, on peut avoir des exercices qui s'opèrent avec les mouvements de contraction du cœur. L'autre système de retour veineux le plus efficace, c'est quand on fait des mouvements musculaires. Alors, quand est-ce qu'on remarque qu'il y a un plus faible retour veineux ? Eh bien, c'est, vous imaginez, vous prenez l'avion, vous partez dans l'avion et vous partez pour 7 heures d'avion. vous allez être assis sur une chaise, les jambes en bas pendant 7 heures et vous n'allez pas bouger parce que vous avez peur d'embêter votre voisin qui est un Américain qui grogne parce que ça fait trop de bruit, etc. Du coup, vous n'osez pas bouger et vous n'osez pas bouger vos pieds. Résultat, le sang va s'accumuler dans vos pieds et vous constatez que les chevilles, elles gonflent, vos chaussures vous font mal et c'est un problème. Le sang s'accumule dans le bas. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut se mettre à faire des mouvements de pieds rapides. D'accord ? Il faut bouger les muscles parce que quand on bouge les muscles, on va appuyer sur les veines qui possèdent des petites valvules comme ça. Du coup, ça fait remonter le sang vers le cœur et ça élimine le sang qui s'accumule dans le bas de notre corps. D'accord ? Du coup, le retour veineux peut être facilité par l'activité musculaire. La plupart du temps, le retour veineux est passif, c'est-à-dire que le cœur pousse d'un côté et puis le sang remonte à l'autre bout du tuyau. D'accord ? Là, quand on regarde, le sang, il pousse ici là, ça pousse ici puis après la pression, elle est là et comme ça continue à pousser ici, le sang est obligé de remonter pour retourner vers le cœur. D'accord ? Mais des fois, il y a des organes où ça ne sort pas bien le cœur. Du coup, d'où l'intérêt de faire des petites contractions musculaires pour pouvoir accélérer le cœur, accélérer la remontée et le retour veineux. D'accord ? Vous voyez ici, là, les muscles qui sont de part et d'autre de la veine et qui font l'effet de pompe pour remonter le sang vers le cœur. Ok ? Alors, une syncope, c'est justement ça quand on a des pertes de retour de sang au niveau du cerveau où là, le gars, il fait un malaise vagal. D'accord ? On a expliqué tout à l'heure. Bon, allez, on passe. Alors, grand 3, le système circulatoire. Les grandes circulations, grand 3, le système circulatoire. Ok ? Alors, c'est le titre très marqué. Donc là, maintenant, on va aller décrire les tuyaux. Le cœur, ça, c'est bon, vous avez les bases, vous avez de quoi partir en stage pour pouvoir répondre aux questions sur le fonctionnement du cœur. Vous emmenez votre cours, c'est mieux s'il est en version papier parce que si jamais il est en version PDF sur votre ordinateur, vous ne pouvez pas emmener votre ordinateur avec vos patients. Et là, dans votre lieu de stage, c'est mieux d'avoir noté son cours sur du papier. Votre cahier, vous avez le droit de l'emmener avec vous. Votre tablette, c'est plus compliqué. Alors, la circulation, on va juste redire ce qu'on a déjà dit, mais bon, ça va passer très vite parce qu'on va aller tout de suite vers la tuyauterie. Donc, le cœur, la circulation en haut, c'est la petite circulation, d'accord ? circulation dite pulmonaire. Ensuite, donc, on a dit, elle était en série, d'accord ? C'est-à-dire que on passe du cœur un organe et l'autre cœur, donc il n'y a pas de transfert possible vers autre chose. D'accord ? Ensuite, on a d'autres cœurs, une autre circulation qui sort du cœur gauche et qui va aller vers le cœur droite et c'est la grande circulation ou encore dite circulation générale, elle qui fonctionne en parallèle. Celle-ci fonctionne en parallèle avec plein d'organes différents qu'on peut alimenter. D'accord ? Donc, petite circulation, grande circulation, circulation pulmonaire, circulation générale. Ok ? Les vaisseaux sanguins, au départ, on commence par les grosses artères qui sont des gros tuyaux qui présentent une épaisseur. À l'intérieur d'une artère, il y a des muscles, d'accord ? Il y a des couches de muscles. On a une tunique à l'intérieur, d'accord ? Mais à l'intérieur de l'artère, il y a des muscles. Donc, du coup, les artères sont capables de se contracter ou de se dilater. Constriction, dilatation. D'accord ? Ensuite, ces artères vont donner sur des plus petites artères, qu'on appelle des artérioles. Ces artérioles vont se diviser et pour donner les plus petits vaisseaux sanguins du corps humain, les capillaires. D'accord ? Donc, c'est plus petit qu'un cheveu, c'est tout fin, il y a des globules rouges et des globules blancs et des plaquettes qui circulent dedans. Tout le sang circule dans ces capillaires, donc des tout petits vaisseaux sanguins. à la suite de cela, les capillaires donnent sur les veines nulles. Les veines nulles, ce sont des petites veines qui vont, elles, toutes se rejoindre pour aller fabriquer les grandes veines qui, elles, ont des valvules, qui leur permettent de faire circuler le sang que dans un seul sang. D'accord ? À l'intérieur, on peut avoir des tuniques internes et des tuniques externes. Et la particularité que dans les capillaires, la tunique interne, elle a des petits trous. Pourquoi ? Pour que le sang puisse donner son oxygène, puisse donner son sucre aux autres organes. Excusez-moi. Oui ? Je me permets de vous interrompre deux minutes. Il y a un micro encore qui tourne. Vous dites des choses super importantes et c'est très difficile à prendre en note. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être vigilant à vos micros ? Oui, parce que moi, je ne peux pas regarder les micros. Désolé. Ah non, 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 ce n'est pas ce que je vous demande, mais vu qu'il y a plusieurs personnes qui demandent à l'écrit de couper les micros, peut-être que si quelqu'un prend la parole, la personne va réagir en question. Voilà, il faut penser à couper son petit micro, s'il vous plaît. OK. Merci, William. Allô ? Oui. Allô ? Bon. Je disais que dans les capillaires, la couche qui est interne au capillaire, c'est la seule qui peut avoir des petites ouvertures pour faire donner l'oxygène et les nutriments, les lipides, les protéines, les acides aminés, les glucides, toutes les lésions, les vitamines, toutes les substances qui sont nécessaires au fonctionnement des cellules et des tissus, eh bien, ils ne peuvent passer, s'échanger que dans les capillaires. D'accord ? On a à peu près 100 000 kilomètres de tuyaux dans notre corps. Donc, ça fait quand même une grosse distance. Alors, notre vaisseau sanguin… Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas eu le temps de noter… Normalement, ça, c'est dans les PDF. Enfin, je n'ai pas mis dans le PDF. Ceux qui l'ont le PDF, là, vous pouvez marquer dans la discussion s'il y est ou pas ce document-là ? Oui, il y est. Oui, il y est. Donc, ici, là, les parois des vaisseaux sanguins, quand on les regarde au microscope, on les voit comme ça. D'accord ? Donc, on voit la zone, la média qui contient la zone musculaire. À l'intérieur, l'intima et autour, une couche protectrice qui protège le vaisseau sanguin qu'on appelle l'adventis qui est fait avec du collagène pour que ça tienne bien ensemble et que ça reste assez homogène. Là, attention, le vaisseau sanguin il est vide. Il n'y a pas de globules rouges dedans. Il a été vidé et dans la masse, il est fatigué. OK ? Bon, alors, voilà, des capillaires, ça transporte les globules rouges, les globules blancs. Ça transporte des sucres. D'accord ? Voilà. C'est des systèmes de transport. Alors, il y a une maladie qui touche les globules rouges à laquelle vous serez confrontés qui s'appelle l'anémie falsiforme pour lesquelles les globules rouges ont la forme d'une fossile. En fait, ils ont la forme avec plein de hachures. D'accord ? Résultat, ils ne circulent pas bien dans les vaisseaux sanguins. Vous avez tous fait la descente d'un toboggan avec une bouée. et tant que la bouée est bien ronde, ça circule bien dans le toboggan parce que la bouée prend les formes. Les globules rouges font pareil. Les globules rouges se déplacent dans le tube du capillaire et tant qu'ils ont une forme ronde, ça se déplace bien. Dès que ça a une forme un peu abîmée, dégradée, on a les globules rouges qui sont bloquées dans les vaisseaux sanguins. C'est, oui, la drépanocytose, c'est l'anémie falsiforme et ça bloque la circulation des vaisseaux sanguins. Ok ? Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un organe qui était alimenté par du sang neuf à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai un muscle, il reçoit du sang neuf. Si je veux aller vers un autre organe, il faut que je prenne un autre tuyau et que j'alimente un sang neuf. C'est-à-dire que c'est du sang qui est richement oxygéné. Il y a un cas, il y a quelques cas où on a un organe qui reçoit du sang d'un autre organe avant. Vous voyez ici, là, c'est ce qu'on appelle un système porte. Donc, le sang passe d'abord dans un organe et au lieu de retourner au cœur, il va se diriger vers un deuxième organe. D'accord ? Comme ça, dans notre corps, il n'y en a pas beaucoup, il y en a trois, quatre, des systèmes porte. Il y en a un notamment entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Il y en a un entre l'intestin et le foie. On en a comme ça, au niveau des reins aussi, on en a quelques-uns. Les systèmes porte qui ont passé le sang d'un organe à un autre en série, mais ce n'est pas fréquent. Mais ça peut être très important, mais ce n'est pas fréquent. D'accord ? Donc, le système porte, c'est un cas particulier de la circulation sanguine. Ok ? Alors, je passe. Maintenant, on va faire la description, l'anatomie des grands vaisseaux sanguins de la circulation. Petit 2, les grands vaisseaux de la circulation. Petit 2, les grands vaisseaux de la circulation. Alors, on est bon, on est bon, on va finir dans les temps. On est bien, on est bien. Ok ? Alors, au niveau de notre corps, on a des artères qui partent. Au départ, le sang sort des artères et de l'artère principale qu'on appelle l'artère aor. Donc, la première artère qui sort, c'est la crosse aortique. Pourquoi est-ce qu'on appelle la crosse aortique ? Parce qu'elle a la forme d'une crosse comme ça. D'accord ? Une crosse de cardinal. Les religieux, quand ils se déplacent au Vatican, ils ont une crosse comme ça, très grande, très haute. Donc, la crosse aortique. Attention, on a déjà dit tout à l'heure pendant le cours, quand on parlait des coronaires, qu'il y avait un tout petit vaisseau sanguin qui sortait dès le départ. Un tout petit vaisseau sanguin qui sort, qui s'appelle l'artère coronaire. Donc, le gros tuyau, c'est la crosse aortique, l'artère aorte, et puis ensuite, il y a un petit tuyau, l'artère coronaire. Donc, on a déjà parlé, on ne continue pas. Ok ? Ensuite, cette artère principale, l'aorte, elle va avoir deux départs. D'accord ? Elle va avoir deux départs dans la partie de la crosse, là. Alors, attendez. Voilà. Vous voyez ici, la crosse, qui est là, là ? Eh bien, on a deux départs qui sont là, qui partent vers le haut. On a les artères sous-claviaires qui vont partir plutôt vers les bras et on a les artères carotides qui vont partir plutôt vers le cerveau. D'accord ? Donc, on a les artères sous-claviaires qui vont partir vers les bras et les artères carotides qui vont partir vers le cerveau. Il nous reste alors un autre artère, un autre gros tuyau, l'artère abdominale. Oui, je pense qu'il faut apprendre par cœur le nom des artères. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Les artères abdominales. Non, pas les, il y en a une grosse artère abdominale. Donc, c'est un gros tuyau, l'artère abdominale. D'accord ? Cette artère abdominale, eh bien, elle va, alors, les carotides, les voici, je vous les présente. La carotide qui est là, là, qui monte vers le cerveau. D'accord ? Et puis, voilà, et puis la sous-claviaire qui est là, qui va se diviser, la sous-claviaire qui va devenir l'artère radiale, l'artère ulnaire. voilà, elle va se subdiviser ensuite, on ne va pas décrire le nom de toutes les artères. Les grosses artères à connaître, je les ai mis dans les encadrés, là. D'accord ? Alors, cette artère abdominale, elle est là, l'artère abdominale, elle est là, là. Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Première chose, elle va alimenter les artères intercostales. Il y en a plein de départs, plein d'inter... Alors, attendez, je vais peut-être autrement... Voilà. Vous voyez les artères intercostales, là ? Donc, il va falloir alimenter toutes les zones autour du thorax. D'accord ? Ensuite, on va avoir le tronc céliaque. D'accord ? Donc, ça, c'est pour alimenter l'intestin, la rate, le foie. Ok ? Ensuite, il y a les artères rénales. Bon, c'est simple, c'est pour les reins. Il faut juste savoir bien l'écrire. Rénales. Gauche et droite. Ensuite, l'artère mésantérique. L'artère mésantérique, c'est... Le mésantère, c'est le tuyau qui... C'est la fine membrane qui entoure l'intestin grêle. Donc, c'est une fine couche qui entoure les intestins. Ensuite, l'artère lombaire. Donc là, on va plutôt aller alimenter les muscles des zones lombaires. Et ensuite, on va avoir l'axe aortique qui va aller se diviser. On arrive sur l'axe aortique qui va aller se diviser de chaque côté là sur les deux jambes. D'accord ? Donc, on retrouve là, tous les petits tuyaux qui sortent de cette artère abdominale qui devient l'axe aortique à peu près à ce niveau-là. Donc là, voilà, on retrouve, c'est la même chose, artère intercostale, artère hépatique, artère splénique, rénale, mésantérique, etc. On passe à l'artère iliaque. Oui. Alors, ensuite, on va se diriger vers les deux jambes. L'artère iliaque droite, l'artère iliaque gauche. D'accord ? Donc, ce sont les deux tuyaux qui sont là. De ces artères iliaques, on va avoir une petite artère iliaque interne là et puis une fémorale qui va alimenter notamment le pénis et le sexe. D'accord ? Ils vont devoir envoyer du sang vers cet organe, notamment lors de l'érection. Il faut beaucoup de sang dans cet organe pour déclencher l'érection du pénis. Donc ici, les artères vont devoir s'ouvrir lors de l'excitation sexuelle. Les artères iliaques se dirigent vers le bas et on va aller ensuite alimenter toutes les autres petites artères intermédiaires, les artères poplité, les artères tibiales. On arrive au bout de la jambe. D'accord ? Donc là, on a fait toute la tuyauterie d'apport de sang. Ok ? On ne s'intéresse pas aux artères pulmonaires parce qu'elles alimentent que les poumons. Donc du coup, c'est tout simple. Ensuite, il va falloir faire remonter le sang. Et donc du coup, on va devoir utiliser des veines. Les artères, le sang sort du cœur et va vers les organes. Les veines, le sang sort des organes et va vers le cœur. D'accord ? Donc, on a quoi ? Alors attention, ce n'est pas tout à fait pareil parce que regardez, au niveau des veines là, on a des tuyaux qui vont se rapprocher d'un grand tuyau intercostal là et se rejoindre dans ce qu'on appelle le grand azigos. D'accord ? Donc, on a des vaisseaux sanguins qui passent de la gauche à la droite pour aller remettre le sang dans les veines parce qu'on a deux grosses veines cave, la supérieure et l'inférieure qu'on a déjà vu dans le cours, avant, au niveau du cœur et qu'il faut alimenter en sang pour que le sang revienne. OK ? Alors, on retrouve la même chose sur la base. Le sang remonte des jambes par les veines iliaques, interne et externe. On est sur les veines iliaques. On a les veines spermatiques qui viennent des organes génitaux, les veines rénales qui viennent du rein, qui viennent, se jettent dans le gros tuyau et on a la veine cave inférieure qui se forme progressivement. Avec les intercostales et les hémi-asigos qui sont des mélanges d'artères. Oui, rudéline. Non, elle ne veut pas me parler. Ensuite, la sushépatique, elle provient du foie. D'accord ? Donc, elle va alimenter le corps. Alors, la sushépatique, elle est où ? Elle est là, la sushépatique, elle provient du foie. D'accord ? Le foie qui est là. D'accord ? Et elle va se jeter aussi dans la veine cave inférieure. Viennent du haut les veines du cerveau, les veines céphaliques, des bras, les veines sous-clavière, en dessous des bras, on a les veines jugulaires et on a la grande asigosse qui vient un petit peu du thorax et qui se jette dans l'artère, la veine cave supérieure. Donc ici, la veine cave supérieure, on a dit qu'il y avait le grand asigosse qui apportait du sang de certaines des côtes supérieures du cœur. Donc du coup, là, on a un retour veineux qui va aller vers le cœur qui est situé à cet endroit-là. Donc on a là la tuyauterie de toutes les veines du corps. Attention, certaines veines sont ponctionnables, c'est-à-dire qu'on peut pomper du sang dedans. On peut, vous, en tant que praticien, vous allez faire du prélèvement sanguin. vous allez prendre du sang sur vos patients avec des seringues. Donc du coup, certaines veines sont prélevables et d'autres moins. Donc du coup, on a ici le membre antérieur. On peut prendre sur la veine céphalique, la veine basilique, elle est plus axiale, la veine communicante du coude. Ça, quand vous avez affaire à une personne musclée, souvent, plutôt les hommes, parce que la testostérone agit sur la musculature et fait ressortir les veines, on peut voir les veines bien saillantes sur la surface du bras de votre patient. D'accord ? On va donc pouvoir voir toutes ces veines-là, les veines radiales accessoires, les veines radiales superficielles. Là, il y en a deux à retenir, veines céphaliques, veines basiliques et veines radiales. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Eh bien, oui, c'est important parce que c'est là que vous allez pomper du sang. D'accord ? Et vous allez devoir dire à votre patient, eh bien, lui, il s'en fout que vous prenez le prévier dans la veine radiales ou dans la veine basilique. Il s'en fiche. mais vous, votre médecin conseil, votre responsable, il va vous dire tu ne me pompes pas dans la radiale, tu me pompes dans la veine intermédiaire. Voilà, il va vous indiquer les endroits où il faut prélever du sang. Et si jamais vous avez un patient qui est diabétique et qui a un trouble sur son pied ou il a son pied qui est en train de nécroser, le médecin, il va vous dire vous me prélevez au niveau des veines de sa jambe. Donc, au niveau de la veine safène, au niveau de la veine marginal de la jambe parce que c'est peut-être là qu'il va y avoir la plus grande concentration de cellules mortes qui indiquent qu'il est en train d'avoir ces tissus qui sont en train de se dégrader et de pourrir. Ils ne vont pas pourrir mais ils vont se faire des dégradations tissulaires. OK ? Donc, il faut connaître quelques-unes de ces artères. Au niveau du cou, il y a la veine jugulaire interne et la veine jugulaire externe. On pique rarement dans le cou parce qu'il y a trop de risques qu'on se trompe avec la carotide. Il ne faut surtout pas piquer dans la carotide. D'accord ? Alors, ce que vous allez peut-être rencontrer comme pathologie, on en entend beaucoup parler les gens qui sont anti-vaccins. Alors là, ils ont tous sorti le terme. C'est la trypanophobie. C'est la peur des piqûres. Eh bien, tous les gens qui refusent le vaccin, là, ils ont tous dit ça. Ah ben oui, mais non, moi, je suis trypanophobe. Ah ben, du coup, moi, non, moi, j'ai trop peur des piqûres alors que c'est un moyen de prélèvement essentiel pour connaître l'état de santé d'un patient. Vous allez devoir en faire plein dans votre carrière. Bon, ça peut être des fois maladif où la personne, elle tombe dans les pommes. Eh bien, quand elle est allongée par terre dans les pommes, vous lui prélevez du sang et puis ça ira bien. Bon, non, je ne devrais pas dire ça, mais bon, il y a des personnes qui exagèrent sur la trypanophobie là et qui en font des tonnes pour rien du tout. C'est juste un prélèvement sanguin. Ils trouvent cet argument-là pour s'opposer à la vaccination, ce qui est, voilà, il faut vacciner. J'espère que vous êtes vaccinés. J'espère que vous vaccinerez des gens pour pouvoir protéger l'ensemble de notre société. OK ? Ensuite, les vaisseaux sanguins, ils peuvent avoir des anomalies. D'accord ? Les vaisseaux sanguins, ils peuvent avoir des situations anormales. Ils peuvent avoir des petites boules comme ça de vaisseaux sanguins qu'on appelle des anévrismes. D'accord ? Des anévrismes. Et les anévrismes, c'est très dangereux parce que si jamais la tension sanguine, elle augmente, on parle de la rupture d'anévrismes, le vaisseau sanguin va se percer et va se vider de son sang. Si c'est dans un muscle, ce n'est pas trop grave, ça va juste faire un bleu. Si c'est dans le cerveau, il y a un risque de mort pour le patient. La rupture d'anévrismes, ça peut être très dangereux et malheureusement, on ne va pas faire des analyses d'anévrismes tous les quatre matins pour voir si le patient, il en a des anévrismes. Des fois, on les constate et on les observe de manière anecdotique comme ça. Ce n'était pas prévu d'observer ça et on l'a constaté. On a découvert le système des vaisseaux sanguins de notre patient et on a découvert qu'il avait des anévrismes. Et là, du coup, il y a un danger pour le patient. Très important. Une rupture d'anévrismes, ça peut déclencher des troubles très importants. On peut avoir aussi des troubles au niveau de l'hémorragie cérébrale. Ce sont des vaisseaux sanguins qui se dégradent, qui se détériorent et qui entraînent les saignements à l'intérieur du cerveau, qui entraînent le pronostic vital chez le patient. Mais attention, moi, je ne suis pas le prof de quand ça va mal. Mon cours, il s'est arrêté là. Ça, ça va mal aussi. Il s'est arrêté là. D'accord ? Moi, je vous enseigne les cas de pathologie pour associer les pathologies au fait de devoir bien apprendre son cours pour comprendre là où ça ne va pas chez le patient. D'accord ? Quand tout à l'heure on a dit qu'il y avait l'intima dans la média, l'intima dans notre vaisseau sanguin, c'est ça qui est atteint sur notre patient. D'accord ? Un troisième système de circulation existe à l'intérieur du corps des humains, du corps humain, c'est le système lymphatique. Petit 3, le système lymphatique. On est bon ? On arrive sur la fin, on est super bien. Alors, vous percevez la présence de ce système lymphatique quand vous étiez enfant et que vous faisiez du vélo en short et que bam, vous êtes tombé par terre à vélo et que vous êtes éraflé sur le sol là, une grosse écratignure. Et là, vous voyez quoi ? Vous voyez que c'est tout blanc. Il n'y a pas encore de sang, c'est tout blanc. Et pourtant, ça se sointe d'un liquide. C'est où ? Bien. Pardon ? Allô ? Non, ça ne doit pas m'être destiné. Donc, ici, il y a un liquide qui sort de la plaie que vous avez eue quand vous étiez en vélo et que vous êtes égratigné. D'accord ? Donc, du coup, c'est un liquide qui baigne les cellules qui est dans le liquide interstitiel qui est autour des cellules. D'accord ? C'est un liquide blanchâtre. D'accord ? C'est pour ça que la plaie, quand on tombe à vélo, à départ, elle est blanche. Et puis après, dès qu'il y a le premier vaisseau sanguin qui est abîmé, qui est percé, hop, le sang, il sort et puis le sang, il est sous pression. Donc, du coup, il va devenir plus abondant sur la plaie. Mais au tout début de la plaie, là, quand vous regardez, vous êtes tombé par terre, vous vous relevez, vous vérifiez et puis vous voyez, c'est tout blanc. Vous dites, bon, c'est bon, j'ai rien. Puis après, hop, ça commence à saigner parce que les vaisseaux sanguins vont apporter le sang. Eh bien, là, vous pouvez voir la notion de lymphe. D'accord ? C'est une lymphe interstitielle. Cette lymphe interstitielle, elle peut cependant être canalisée. C'est-à-dire, il y a des tuyaux qui se forment dans notre corps avec la tuyauterie qui conduit la lymphe à l'intérieur de nos organes, entre nos organes. C'est un fluide qui est riche en déchets, qui va récupérer les déchets des cellules, qu'on trouve aussi dans le tube digestif, qui va récupérer les lipides dans le tube digestif. Et la lymphe va être regroupée dans le système lymphatique. Dans le système lymphatique, qu'on va trouver des ganglions lymphatiques qui contiennent beaucoup de globules blancs. Et cette lymphe, elle va s'interconnecter, fabriquer des tuyaux, des branchements de tuyauterie. n'est pas très bien refermés. Les tuyaux, ils sont un petit peu… C'est comme s'ils avaient des coups de couteau dans le tuyau. C'est-à-dire qu'il y a des trous dans le tuyau. Ce n'est pas très étanche. Mais le tuyau rejoint la grosse veine du corps au niveau de la veine cave supérieure. Donc, on a la lave qui est canalisée pour rejoindre le sang et se remélanger au sang au niveau de la veine cave supérieure. D'accord ? Donc, on a des vaisseaux lymphatiques qui sont présents partout dans le corps et qui vont récupérer les globules blancs. Ok ? Eh bien, on arrive à la fin du chapitre. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Alors là, tout ça, je vous l'ai dit. Au niveau du tube digestif, on a des gros tissus lymphatiques qui récoltent la graisse de ce qu'on appelle les quillifères. Au niveau de la lymphe, on a des gros ganglions, les ganglions lymphatiques qui contiennent les globules blancs. C'est ça, c'est ce que vous sent. Votre médecin, il palpe et il sent quand vous subissez une infection. D'accord ? Il vous palpe au niveau du cou, au niveau de laine, sous les bras pour sentir s'il n'y a pas des ganglions qui sont plus gros, plus développés parce que c'est là que les développements de globules blancs se font et augmentent en taille et entraînent les systèmes de défense immunitaire. J'ai une petite question. Allons-y, Léa. Donc, du coup, le système lymphatique, il apparaît généralement quand on a des infections, c'est ça ? Oui, on a du mal à le percevoir. Les tuyaux, tu vois que je t'ai montré là, les tuyaux là, ils sont tellement petits qu'on a du mal à les percevoir. D'accord. Merci. Ok. Et donc, du coup, juste pour anecdote, quelques exemples de pathologies cardiaques. D'accord ? Donc, l'insuffisance cardiaque, c'est quand on a un cœur qui est mal régulé, on a des troubles biochimiques dans le sang et le sang, il ne marche pas bien. Le cœur ne marche pas bien. L'insuffisance entraîne un défaut de fonctionnement du corps abondant. Donc, il faut essayer de soutenir le cœur. C'est pour ça que des fois, il y a des pacemakers, il y a des injections au niveau du cœur qui sont abondantes. L'œdème, c'est un problème de circulation au niveau des vaisseaux sanguins. On voit des gonflements. Alors, l'œdème se constate par le biais d'une pression sur un organe et puis, il n'y a pas de… Quand il y a de l'œdème, la tâche de sang, elle laisse une tasse blanche au niveau de la peau. Et donc, du coup, ça se voit très nettement, très vite. D'accord ? Bon, les pontages coronariens, on en a déjà parlé. Je ne vais pas développer. Tout ça, c'est anecdotique. Puis, ce n'est pas à moi de vous faire les maladies. OK, voilà, on a terminé. Fin du cours. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Merci. 300 personnes présentes. Bonjour, Baptiste. Eh bien, c'est super. Bonjour, Alexia. Merci. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Une petite voix là. Merci. Au revoir. Merci, Hortense. Merci beaucoup. Merci, Annaëlle. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, Mona. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, Jackie. Au revoir, Baptiste. Au revoir. Au revoir, Jackie. Au revoir. Au revoir, Jackie. Il y a des bébés. On entend des bébés. Excusez-moi. Oui. Dites-moi, est-ce qu'on va revenir sur le système, la fatigue ? Parce que ça a été vachement rapide. C'est vrai que tout ce qui était artère, veine, le cœur, on a quand même assez approfondi. Et la fin, c'était très rapide. Donc, est-ce que c'est parce que ça ne va pas se passer aux évales et du coup, c'est juste de l'info et il faut qu'on l'apprenne, mais bon sans plus ? Ou est-ce qu'on va revoir ? Parce que, Jennifer, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'informations à donner. Il n'y a pas beaucoup de tuyauterie. Et tu vois, ce que je t'ai donné comme information, là, c'est la majorité de… Enfin bon, dans les documents, dans les livres, quand on les étudie, le système, la fatigue, c'est deux, trois pages. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de tuyauterie. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Au revoir, Jennifer. Au revoir. Monsieur ? Oui, qui me parle ? Florian. Alors, Florian. Bonjour, Florian. Bonjour, monsieur. J'avais une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la fréquence cardiaque maximale qui était de 220 battements par minute, moins l'âge. Oui. Mais, enfin, moi, j'ai un cœur qui est très lent. Donc, au repos, je peux attendre 45 battements par minute. Oui. Et quand je cours, j'ai l'habitude de courir assez vite et je peux monter aussi très haut dans les tours, aux alentours de 70 battements par minute. Oui. Et donc, j'aurais voulu savoir à partir de quel seuil on devrait commencer à être alerté. 45, ça veut dire que tu dois être un très grand sportif. Oui. Et donc, du coup, ton cœur, il est très gros. Et donc, du coup, quand tu dors, sa masse est tellement importante qu'il arrive à fournir assez de flux sanguin pour alimenter tout ton corps avec peu de battements. Parce que le débit est toujours de 5 litres par minute au repos. Et donc, du coup, tu as tellement gros cœur que tu arrives avec 45 battements par minute, tu arrives à faire circuler du sang. Voilà. Donc, ça va. Et du coup, tu es jeune. Donc, du coup, tu arrives à des fréquences cardiaques assez élevées, 220 moins l'âge. C'est une moyenne. Tu vois ? Toi, tu as peut-être 20 ans. Donc, du coup, 220 moins 20, ça fait 200. Mais tu es à 210. Eh bien, ça veut dire que toi, tu as une génétique qui te permet d'être 230 moins l'âge. Tu vois ? D'accord. On doit intégrer la notion de moyenne générale sur une population. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, tu as de la chance parce que ça te permet d'avoir des bien meilleures performances quand il est question de faire du marathon. Merci. Au revoir, Florent. Au revoir, Monsieur. Bonne soirée. Donc là, c'est bien parce qu'on voit tous ceux qui n'ont pas suivi le cours et qui dormaient devant la visio. Moi, je n'ai pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne me suis pas endormie, Monsieur. J'ai écouté les vidéos. Moi, non plus. On est en train d'écouter. On attend les autres questions parce que ça nous permettra peut-être d'apprendre quelque chose en plus. Tout à fait. Tout à fait. Et si on est là ? Moi, j'avais une question. Oui. C'est parce que votre cours est un sens. Je n'entends rien. Je n'entends rien du tout. Je ne sais pas si on m'entend, mais… Clémence, on l'entend. C'est quoi la différence entre des extrasystoles ventriculaires et de l'arrhythmie ? L'arrhythmie, c'est quand c'est irrégulier. C'est-à-dire que ça fait… Tu vois, c'est très irrégulier. L'extrasystole, ça vient régulièrement… Tu vois, il y en a une petite en plus qui est régulièrement là. Oui, ça ne donne pas cette impression. Ça donne plus une impression de… Comme si le cœur allait s'arrêter pendant un moment et d'un coup, il va se remettre à rebattre. Oui, il y a des trucs qui font que ça ne marche pas de manière régulière. C'est ça. Mais souvent, il faut tousser, je pense, pour aussi récupérer un peu. Il faut surtout aller voir ton médecin. Aussi. Merci beaucoup. OK. Allez. Excusez-moi, monsieur. Il y a encore une question, Gaëlle. Dernière question, vas-y. Oui. Je voulais savoir quand on avait un problème au niveau de la valve nitrale gauche. Nitrale, pardon, gauche. Oui. Qu'est-ce que ça pouvait faire exactement ? Là, ce n'est pas bon du tout. C'est des pathologies qui touchent les vieilles personnes. Souvent, les personnes alcooliques, les personnes avec des cœurs qui ont été maltraités par le tabagisme ou des choses comme ça. Les valvules, elles ne ferment pas bien. Tu vois, il y a une valve qui marche bien et puis l'autre, elle ne marche plus. Tu vois, elle ne marche pas bien. Oui. Et donc, du coup, les flux de sang au niveau du cœur sont très mauvais. Il y a des risques de caillots de sang. Donc, du coup, ce qui se passe là, c'est qu'on fait une opération au niveau du cœur. On arrive, on coupe les valvules et on en met d'autres en plastique. Je suis encore jeune, en fait. Ça peut être moins grave que ça. Si c'est des pathologies que tu as, il y a d'autres situations pathologiques avec des valvules qui ont juste des petits rapprochements qui sont insuffisants. D'accord, parce que ça a été détecté lors de l'évaluation pour le syndrome des lèvres dans l'ose. Ah oui. Ah oui. Excusez-moi. Intéressant, Gaëlle. J'aimerais bien te rencontrer une fois. Je n'ai jamais rencontré une personne des lèvres dans l'ose. J'ai toujours vu dans les papiers. Oui, très bien. Tu l'as, des lèvres dans l'ose ou pas ? Oui, mon fils aussi. Ah d'accord. Oui, certainement, parce que les valves, elles doivent être trop mobiles. Elles doivent mal se tenir. Et donc, du coup, ça entraîne une moins forte rigidité de tes valvules. Oui, pourtant, j'étais une grande sportive. Sportive, pardon. Oui, mais la dégénérescence génétique, elle va être là. Dans le temps, tes fibres extracellulaires, elles se dégradent. Et tu ne peux pas contrer la chose. Et c'est pour ça que lorsque je monte des marches assez vite, des fois, j'ai l'impression d'un engourdissement au niveau de mon corps. Et ça afflue jusqu'à ma tête. J'ai l'impression que je vais exploser même. Oui, il faut faire attention à toi. D'accord. Oui, non, mais dès l'air dans l'ose, c'est une atteinte à toutes ces fibres, tes cellules ne tiennent pas bien entre elles. Et donc, du coup, au niveau des petites parois, tu as vu, je t'ai montré, les valvules, elles sont très fines. Et donc, du coup, si tu as un territoire qui est très fin, il va avoir tendance à flotter, tu vois. Très bien. Il faut demander des informations à tes responsables médicaux. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. OK. Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez revenir sur la notion de lymphe interstitielle, s'il vous plaît ? Eh bien, entre les cellules. Alors, tu vois toujours mes yeux là de mon gars. Oui. Là, là. Entre les cellules, il y a du liquide. C'est le liquide interstitiel. Les cellules, elles baignent dans du liquide. D'accord ? Et ce liquide, eh bien, c'est de la lymphe. D'accord. Merci. Des fois, il est épais. Des fois, il n'est pas épais. OK. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada